Mes chers collègues, bonjour. La séance est reprise. Je voudrais adresser nos salutations au gouvernement qui va arriver. Au représentant de la presse, mesdames et messieurs les journalistes, bonjour. Au public, il nous reste trois dossiers sur l'ordre du jour réglementaire qui a été adopté par la conférence des présidents, que je vous propose donc d'examiner ce matin, qui porte essentiellement sur les comptes financiers de l'exercice 2005 de l'Institut de la communication audiovisuelle, de l'établissement public Hévanoui et du Centre des métiers d'art. Pour ce qui concerne le premier dossier, donc les rapporteurs, on sent Sabrina Buck et Montana Taki, qui ne sont ni l'une ni l'autre présents. Je vous propose d'examiner le deuxième dossier, le 135-2006, relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2005 et affectation du résultat en report à nouveau de l'établissement public Hévanoui. Le rapporteur est M. Jean Sommers. M. Sommers, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président, Mesdames, Messieurs les représentants, Yoramah. Par lettre numéro 309-PR du 2 novembre 2006, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2005 et affectation du résultat en report à nouveau de l'établissement public Hévanoui. Mission. L'établissement public Hévanoui a été créé par délibération numéro 2003-1 APF du 9 janvier 2003. Il a pour mission d'assurer l'organisation d'événements, de spectacles et de manifestations destinées à promouvoir et à valoriser toutes les formes d'expression culturelle, artistique, artisanale, sportive, agricole et florale, sans exclusives, afin de favoriser l'éveil et d'entraîner la participation de toutes les composantes de la société polynésienne et ainsi générer le renouveau des arts et des animations populaires. Pour l'exercice de ces missions, l'établissement peut être amené à gérer et entretenir tout espace public de détente ou de spectacle dans le territoire, le rend affectaire. L'arrêté numéro 2008-1 du 19 février 2003 modifie et définit les règles d'organisation et de fonctionnement de cet établissement. Moyens. Les moyens au personnel. Au 31 décembre 2005, l'établissement dispose de 20 postes tous pourvus. Compte tenu des missions spécifiques à l'établissement pour lesquelles doit être prévue une grande réactivité, c'est volontairement que les effectifs budgétaires permanents ont été limités lors de la création de l'établissement et qu'a été prévue la possibilité de recourir à des personnels temporaires en fonction des éléments du calendrier événementiel. C'est ainsi que, par exemple, pour le Révois ITD 2005, 42 agents ont été recrutés sous contrat à durée du terminé pour notamment assurer les travaux logistiques de montage, des montages des structures, de décoration des sites, des manifestations, l'accueil du public lors des soirées des écoles de danse, de concours de chant et danse, et le fonctionnement de la billetterie du Révois. Ces contrats ont été passés pour des périodes variant de 10 jours à 3 mois. Les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement pour sa troisième année de fonctionnement, tel que prévu au budget modificatif numéro 1, sont constitués par une dotation de la Polynésie française d'un montant de 126 679 000, d'une subvention du ministère de la Culture de 95,888 000, affectés au financement des manifestations culturelles de l'établissement, de prestations d'organisations de manifestations d'un montant global de 48,896 000, de produits issus de la vente des places de Haywa ITD 2005 pour un montant de 20 millions, et locations diverses de l'espace Tuatha, air de spectacle et espagnol basse pour un montant de 19 millions, ont été réellement perçus par l'établissement, 126 679 089 francs du budget de la Polynésie française, 23 217 092 provenant de la vente des billets d'accès aux soirées du Haywa ITD 2005 et de la vente d'affiches du Haywa D 2005, 79 827 545 du ministère de la Culture pour le financement du Haywa D 2005, 26 123 788 en prestations de services pour la course Havoc-Nouy-Va 2005, la célébration des 50 ans de la Brasserie, les rencontres des courrages scolaires de Polynésie, 28 345 013 francs correspondant aux produits de l'allocation de l'espace Tuatha pour divers spectacles et salons, 685 250 en produits exceptionnels représentant la cote-faire des recettes revenant à l'établissement sur les entrées du public à l'édition 2004 du FIFO. Les recettes enregistrent un total de 284 877 777 francs. Activité marquante de l'année 2005. Durant les essais de 2005, l'établissement public a y avoir misé de nombreuses manifestations parmi lesquelles on peut citer. Six détails en annexe. Je vous laisse lire le tableau. Examen du compte financier 2005. Récart pitulatif des opérations du compte financier. Recettes. Section de fonctionnement 284 877 777 francs. Section d'investissement 5 399 189 francs. Total de 190 276 966. Dépenses. Section de fonctionnement 241 210 421 francs. Section d'investissement 6 384 833. Total de 154 595 254. Résultat. Section de fonctionnement 36 667 356. Total de section d'investissement moins 985 644. Total général 35 681 712. Exécution du budget de la justice. Les dépenses de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement se repartissent comme suit. Les dépenses propres à l'établissement concernent le fonctionnement des sièges administratifs tels que les frais d'électricité, de redevances et fournitures d'eau, de télécommunications, les achats du petit matériel et équipements de logistique, de fournitures administratives et informatiques, l'allocation de matériel de bureau et de l'entrepôt de stockage pour un montant total de 10 875 591 francs. La rémunération du personnel d'encadrement permanent et temporaire sur poste budgétaire pour un montant total de 101 120 720 francs. charges sociales et médecines du travail comprises. Les frais d'entretien, de combustible, de réparation et d'assurance des véhicules de l'établissement et des véhicules mis à disposition par l'association Césine 8 2000 de l'assurance multirisque professionnelle de l'entrepôt de stockage de matériel pour la somme de 2 784 373 francs. Les dépenses générales telles que les prestations de services extérieurs, les frais de déplacement, l'adamnité de déplacement de la direction à l'extérieur de la Polynésie française, les communications de décommentation pour la somme globale de 9 140 140 140 francs. Et enfin, la constatation de la dépréciation quant à des biens immobilisés de l'établissement pour un montant de 5 399 189 francs. L'ensemble de ces charges s'élèvent à 129 320 213 francs. Les dépenses induites par l'exploitation et la gestion de l'espace Toata depuis février 2005 comprennent les faits de maintenance des installations de Toata, grandins, loges, accessoires électriques pour l'empadre d'air pour 771 756 francs. Les dépenses liées aux divers concerts sur l'air du spectacle et salons sur la planale de base, telles les prestations de gardiennage, des fournitures événementielles diverses, les prestations de secouristes et la restauration du personnel du Révanoui, intervenant lors des soirées suite aux attaques, pour un montant total de 1 840 046 francs. Le total de ces sections atteint l'ensemble de 2 611 802 francs. Les dépenses propres à la préparation et au déroulement des manifestations inscrites au programme d'activité de l'établissement est réalisé. Visité Cypré, je vous laisse lire les détails, je passe au total. Le total de 116 276 406 francs. Les dépenses d'investissement. Au cours de l'année 2005, l'établissement a fait l'acquisition de matériel informatique, ordinateur fixe complet, unité centrale, moniteur, clavier, portable de direction, portant d'intervention en manifestation pour un montant de 1 389 0815 francs, suite aux nombreux vols qui ont eu lieu au siège administratif de l'établissement dû à la défection du service du GEP et de ses missions de gardiennage de l'espace total. D'un logiciel de taxation de 141 803 francs pour assurer le suivi des communications téléphoniques du siège administratif d'une passerelle GSM reliée à l'autocommutateur afin de bénéficier des tarifs préférentiels Winimaha lors d'appels téléphoniques d'un poste fixe du siège vers des téléphones portables d'un montant de 265 860 francs. Le travail d'aménagement, suite aux transferts du siège administratif à Toata, consistant en installation d'un réseau de câblage informatique téléphonique, tout à ce soit compris du déplacement RS, l'installation de l'ABF informatique et de l'autocommutateur, le changement des portes d'entrée du siège administratif en sont pour un montant total de 2 732 1174 francs. Deux travaux d'installation consistant à la mise en nombre des armoires électriques ou TGBT de l'air du spectacle de Toata pour 1 722 970 francs, l'acclimatisateur fixe pour l'entrepôt d'un montant de 113 211. L'ensemble des dépenses d'investissement célèbres à 6 384 833. Les recettes de fonctionnement. Les recettes de fonctionnement de l'établissement se détaillent comme suit. Subvention de la Polynésie française, 206 506 634. Location d'hiver de l'espace Soata, 21 345 013. Vente des places et affiches, 23 217 092. Prestation de services, 26 123 780. Produits exceptionnels de gestion, 685 250. Total, 284 877 777. Les recettes de capital. Les recettes de capital correspondent aux amortissements des biens immobilisés. Le rétablissement de soins, 5 399 189 francs. Compte des résultats, je vous laisse lire le tableau. Charge, total, 2005. 284 877 777. Produits, total, 2005. 284 877 777. Résultats intermédients, total, 36 667 356. Évolution des résultats de fonctionnement. Résultats de l'exploitation, 2003 135 581 757. 2004, moins 9 251 819. 2005, 35 982 106. Résultats financiers, 2003, moins 296 852. 2004, 15 297 255 0. Résultats exceptionnels, 2003 0. 2004, 2 205 997. 2005, 685 250. Total, 2003. 135 284 905. 2004, moins 7 30 525. 2005, 36 667 356. Évolution de la structure financière de l'établissement. Le bilan de l'établissement se présente comme suit. Actifs, 2003 16 595 970. 2004, 16 154 016. 2005, 17 139 660. Actifs, c'est plus long. 2003, 179 938 111 francs. 24 130 083 301. 2005, 182 061 043. Passifs, capitaux propres. 2003, 135 284 905. 24 22 24 34 380. 2005, 164 921 736. Dettes, 2003 61 269 176. 2004, 17 982 937. 2005, 34 118 688. Régularisation, 2005 170 279. Total, actifs, 2003. 196 554 081. 2004, 146 237 317. 2005, 189 210 703. Total, actifs, 2003. 196 554 081. 2004, 146 237 317. 2005, 189 210 703. Affectation des résultats. A l'issue de l'exercice 2005, le compte financier de l'établissement Révanoui présente un résultat global positif de 35 680 712. Ce solde accidentaire vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 112 100 164 à 147 782 716 à la clôture de l'exercice budgétaire 2005. Le résultat de la sanction de fonctionnement pour l'exercice 2005, d'un montant de 36 667 356, est affecté au camp 110, report à nouveau solde créditeur. Après avoir pris acte des résultats de ce compte financier, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la politique française, au nom de la Commission de la communication du patrimoine culturel, de la tisamère, de la jeunesse et des sports, d'adopter le projet de délibération 6 juin. Voilà, M. le Président. Merci, M. le rapporteur. La conférence des présidents a arrêté à 45 minutes le temps de la discussion générale, répartie en 8 minutes pour le groupe Polynésien Ensemble, 11 minutes pour le Tahuéra Huidatira, 17 minutes pour l'Union pour la démocratie et 9 minutes pour les non-inscrits. J'appelle l'intervenant du groupe Tahuéra Huidatira, Mme Lucette Taïro, pour votre intervention. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président, chers collègues, les salutations de ce matin. M. le Président de l'Assemblée, Mme le Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, Mesdames, Messieurs, A la lecture du compte financier de l'année 2005 du Heiwa Nui, le groupe Tahuéra Huidatira approuvera le présent projet de délibération. Toutefois, je me permets de faire quelques remarques sur la gestion de l'année 2005. Le Heiwa et Haïti de l'année 2005 a été bénéficiaire de plus de 28,5 millions de francs. En revanche, l'organisation du Hawaï-Kinui est déficitaire de 7 millions et cette haute opération regroupée dans la rubrique « Opérations diverses » sont également déficitaires de 12 millions. Alors, je ne peux m'empêcher de poser quelques questions, Mme le Ministre. Est-il souhaitable que le Heiwa et Haïti, événement culturel phare de l'année, finance le déficit d'autres actions dont l'impact et l'utilité sociale ne sont pas évidents pour notre population ? La deuxième question. N'est-il pas plus juste d'utiliser les excédents dégagés par le Heiwa et Haïti pour mieux indemniser les groupes de danse et de chant, qui, eux, sont le cœur de cet événement, qui travaillent dur durant des mois pour transmettre un patrimoine culturel à notre jeunesse ? Financer, par exemple, ceci est une remarque, pour près de 2 millions de francs l'arrivée du navigateur de Kershosa. C'est sans doute une bonne chose pour l'image touristique de notre pays, mais cela n'entre pas dans les missions du Heiwa-Nui, telles que définies dans la délibération 2003-1, APF du 9 janvier 2003, qui a créé cet établissement. Il n'est pas souhaitable que Heiwa-Nui prenne en charge des dépenses qui relèvent d'autres établissements, si en plus cela affaiblit les moyens que l'on pourrait octroyer aux actions et aux événements qui relèvent des missions du Heiwa-Nui. Je pourrais également évoquer Tatou Netia, qui présente des ambiguïtés dans le partenariat entre l'organisateur privé, le ministère de la Culture et Heiwa-Nui, mais je ne vais pas m'étendre. Je souhaite tout simplement que Heiwa-Nui ne devienne pas un établissement fourre-tout. Je vous remercie, votre attention. Bien, j'appelle l'intervenant du groupe Union pour la démocratie, M. le Président. Mme Théa Hichon. Mme Hichon, vous avez la parole. Bien que jouent un rôle culturel et d'animation appréciable, le budget de l'établissement public Heiwa-Nui, bénéficiant d'une subvention du pays d'un montant de 206,506,634 francs pour l'exercice 2005, représente une épine importante dans le budget de la collectivité. Pour le même exercice, les propres recettes d'exploitation s'élèvent à 78,371,143 francs, alors que le montant des dépenses arrêtées au compte financier est de 254,795,254. Sans la subvention du pays, le déficit de Heiwa-Nui serait de 176,224,111 francs. Héritage impossible de la folie des grandeurs flossiennes, ces chiffres incontrôlables et incontrôlés depuis expriment à eux seuls, mieux que tout, la mégalomanie du projet initial. Depuis sa création, et quels que soient les gouvernements en place, Heiwa-Nui n'aurait pu survivre sans être sous la perfusion constante des subventions du pays. Ces coûts n'ont eu de cesse d'exploser par des missions aussi lourdes que mal définies, ainsi que par des infrastructures et du matériel coûteux et onéreux à entretenir. D'ailleurs, une partie importante de ce matériel pourrit actuellement sous des bâches, quelque part à Pounavia et quelque part à Piraire. Ce matériel-là était destiné aux célébrations du 20e anniversaire de l'autonomie qui était prévu pour juin 2004, au même titre d'ailleurs que 32 millions d'accessoires payés par Heiwa-Nui qui sont entreposés dans l'hangar de Tiperoui et qui consistent en des accessoires vestimentaires commandés pour la même occasion, réglés en pur gaspillage sur le budget de Heiwa-Nui. Messieurs, Mesdames, Les représentants, il y a 32 millions de T-shirts entreposés dans le hangar de Tiperoui, casquettes, porte-clés. Et Madame la ministre, peut-être que dans la mesure où vous avez décidé de reprendre les festivités du 29 juin, pourquoi pas dégager ce stock-là et faire une distribution ce jour-là, vous allez, vous allez, paraît-il, au moins réunir 4 000 personnes. Il serait bon de faire de la place dans ce hangar. J'étais moi-même membre du conseil d'administration et je sais que nous avons souvent eu des discussions sur l'utilisation de ce stock. Alors, je fais une petite suggestion là de les distribuer. Le matériel technique, son et lumière de qualité très performante est entreposé dans des conditions réunissant toutes les conditions d'une dégradation, donc d'un nécessaire emplacement. Encore plus préoccupant, l'audit de Socotec réalisé à la demande du gouvernement Temarou révèle une non-conformité aux règles de sécurité. Le pays pouvant d'ailleurs être appelé à ce titre en garantie en cas d'accident. Il s'agit des gradins de Toata. Juridiquement, la règle impose qu'au-delà des trois exercices, un EPIC génère et assure ses propres recettes de financement, plaçant un citoyen dans une situation d'illégalité, ne pouvant que perdurer en l'état actuel de la situation. En effet, le déficit d'exploitation précédemment chiffré ne tient pas compte de la rémunération d'une partie importante du personnel technique, dont les interventions professionnelles nocturnes pour cause de spectacle sont rémunérées en conséquence sur le budget d'autres organismes publics. Par ailleurs, il est évident que l'étroitesse de notre marché spectacle et événement ne peut d'aucune manière permettre l'autofinancement de la structure. Alors, des choix s'imposent. Le propos n'est pas de remettre en cause la fonction de Hei Wan-hui, mais de tirer une sonnette d'alarme sur le recentrage de ses missions, ainsi que d'entamer une réflexion sur les méthodes et moyens d'optimisation de sa gestion en vue d'une rentabilité meilleure, sauf à considérer par le pays que les financements publics concédés à Hei Wan-hui s'inscrivent dans le champ normal de l'action gouvernementale en soutien des actions culturelles et événementielles. L'alternative serait peut-être d'identifier des solutions palliatives ou complémentaires, visant à diminuer de manière significative la part des financements publics. La première approche pourrait être de solutionner l'imbroglio juridico-financier actuel de l'esplanade tôt à tôt, dans l'objectif de permettre à Hei Wan-hui l'usage d'un bilan consolidé en disposant des différentes sources de recettes aujourd'hui partagées entre le GT pour la partie foncière, stand et exposition, le pays pour la partie restauration et Hei Wan-hui pour la partie spectacle et la ville de Papete pour tout ce qui est sous l'esplanade de Toata, puisque c'est un remblay, donc c'est la ville de Papete qui est propriétaire du sous-sol. Une deuxième réflexion pourrait porter sur la manière de déléguer à un tiers, qualifier une fonction de marketing international ayant pour objectif de promouvoir Toata auprès d'artistes ou de groupes de notoriété pour d'une part optimiser l'utilisation et la rentabilité des structures et d'autre part générer un flux de tourisme nouveau à la recherche d'événements musicaux à vivre le temps de vacances. Enfin, et je sais que le processus est en cours, il convient d'analyser si le changement du statut actuel de Hei Wan-hui en établissement public commercial et culturel serait plus adapté à ses missions, ainsi qu'à permettre une diminution des financements publics. Voilà, M. le Président, en intervention. Merci, Mme Hitchon. Je vais demander au groupe des non-inscrits à part d'intervention, au groupe Polynésien Ensemble. Vous avez quelqu'un, M. le Président ? Mme Maraya, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Chers collègues Yorana, chers publics et journalistes Yorana. M. le rapporteur avait souligné le nombre de manifestations culturelles dans lesquelles l'établissement s'est investi. Le coût global des activités marquantes de l'année 2005 s'élevant à 128,743,300, mais tous les événements, que ce soit la cérémonie des mille voix qui s'est produite récemment ou l'organisation du FIFO dans les locaux du Faretahutinoui, sans oublier bien sûr l'édition du Hei Wan-hui, participe au rayonnement culturel de la Polynésie française. Et donc, un grand remerciement à Mme le ministre, ainsi qu'aux agents du Hei Wan-hui et tous les partenaires. Je vous transmets aussi, Mme le ministre, les remerciements les plus vices de mon île, et surtout mes gars Pernahari de Tha'a, puisque cette année encore, ils vont participer au concours Pernahari au Hei Wan de Thaïti. C'est vrai qu'avec la vanille, le copra a toujours été la spécialité de Tha'a. Ça fait 30 ans qu'ils participent au concours, et cette année, je sais que le Hei Wan va prendre en charge une partie de leur billet d'avion. Merci pour ça. Et ils seront encore là pour porter la bannière de l'île de Tha. Pour revenir sur nos comptes financiers, j'aurais une question à poser à Mme le ministre. M. le rapporteur nous disait que la cause Hawaï-Kinoui a été prise en charge par le Hei Wan-hui. L'annexe au rapport nous indique que l'événement a été co-organisé avec la Fédération Thaïtienne de VAR et le comité organisateur de Hawaï-Kinoui VAR. Hei Wan-hui a ainsi assuré, je cite, « la logistique à terre comprenant l'accueil, le transport terrestre, l'hébergement et la restauration des rameurs, ainsi que le protocole de remise des primes d'étape et l'accueil des sites de départ et d'arrivée ». Je ne dirai pas que les courses de pirogue du Thuereï qui sont incluses dans les sports traditionnels prévus dans le Hei Wan-hui, mais le coût de cette opération, quand même plus sportive que culturelle, s'est élevé à 27.777.573 francs. N'appartenait-il pas à l'Institut de la jeunesse et des sports, l'IJSPF, d'organiser ses célèbres courses ? C'est pourtant bien ce qui est fait lorsque les jeunes des îles descendent à la critique pour les rencontres sportives. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs de la presse, chère publique Yorana, Hei Wan-hui, j'ai, depuis plusieurs années, pose des questions ou suppose des questions. Sachez que depuis ma prise de fonction et donc depuis que j'ai la responsabilité de Hei Wan-hui, mon premier travail a été de faire un état des lieux de cet établissement. Hei Wan-hui, qui a l'entité d'être un épique, n'a malheureusement pas pu réaliser son travail comme il se devait. Je ne voudrais pas polémiquer sur qui aura fait telle chose ou qui ne les aura pas fait dans de bonnes conditions, parce que j'estime que lorsqu'on accepte de prendre la responsabilité de gérer un établissement, on l'apprend entièrement. En effet, Hei Wan-hui a du mal à réaliser son but premier, parce qu'elle a pour statut l'épique. Il faut savoir que Hei Wan-hui, malheureusement, après l'éclatement du GIP, a beaucoup souffert. Lorsqu'on a voulu éclater le GIP, nous n'avons pas pensé aux conséquences qui allaient arriver. Et aujourd'hui, Hei Wan-hui et le service de la culture supportent les conséquences de la décision que nous avons prise. Je dis bien que nous avons prise. Hei Wan-hui a hérité du personnel, mais toute la réflexion ne s'est pas faite. Hei Wan-hui a en charge impersonnelle, n'a pas la gestion totale de la place sur laquelle elle travaille. Lorsque vous parlez au niveau de l'UPLD des gradins pour lesquels Secotec a rendu son audite, je tiens à rappeler que cette audite a été rendue en 2005. Qu'avons-nous fait depuis cette année-là ? Qu'avons-nous fait depuis 2005 ? Avons-nous pris l'initiative d'envoyer une équipe d'experts pour nous dire réellement si ces gradins étaient utilisables ? Les gradins ne sont pas inutilisables. Mais ils n'ont pas fait l'objet de missions de contrôle régulières. Voilà le problème avec ces gradins. Depuis six mois, une équipe de juristes, mais aussi toutes les équipes de Hei Wan-hui, travaillent sur la situation de Hei Wan-hui. Les gradins, comment faire ? Nous avons contacté la société qui nous a fait venir ces gradins pour leur demander si nos gradins étaient réellement en mauvais état. Non. Et les gradins n'ont pas subi les missions de contrôle régulières. On parle de matériels qui sont dispersés un peu partout. En effet, aujourd'hui, et parce que nous sommes obligés, vous verrez qu'au second collectif, Hei Wan-hui inscrit une demande de 145 millions pour une tribune de 8000 places qui sont ici depuis 2004. Ils sont éclatés en plusieurs modules. Ce sont des tribunes qui sont inadaptées pour Tauata puisqu'ils sont 9 mètres de haut. Et les tribunes sont là. Et aujourd'hui, il faut payer ces tribunes. On nous soumet aussi, on nous parle du conteneur qui contient tous les tricots, les casquettes qui étaient prévues pour la cérémonie du 29 juin. Sachez que nous avons pris la décision de distribuer ce matériel aux associations ou aux familles nécessiteuses. Comme ça, on clôtura une fois pour toutes le débat sur ces tricots. Lorsque nous parlons de la situation financière de Hei Wan-hui, il faut savoir que cette année, pour le Hawaïki Niva, nous devenons prestataires de services. La volonté du conseil d'administration de Hei Wan-hui est de lui donner son réel objet, qui est de créer des recettes. Hei Wan-hui a le pouvoir de créer des recettes. Mais il nous faut d'abord réfléchir sur la réorganisation totale de Hei Wan-hui. Cette année, pour le Hawaïki Niva, nous sommes prestataires. Donc nous allons créer une recette. Je pense qu'il est tout à fait... Il est vrai de souligner que Hei Wan-hui a hérité de plusieurs manifestations en 2005 qui n'étaient pas prévues dans son budget. L'arrivée de Kersouzan, ça n'était pas prévu. Ça a été imposé à Hei Wan-hui. Les 50 ans de la brasserie, ça n'était pas prévu. Ça a été imposé à Hei Wan-hui. En 2006, on n'est pas mieux. Hei Wan-hui a dû réaliser des manifestations qui n'étaient pas prévues dans son budget. Et vous verrez encore au collectif que nous avons inscrit des demandes de régularisation, de subventions pour des manifestations qui n'étaient pas prévues à Hei Wan-hui, mais que Hei Wan-hui a dû supporter. Nous sommes contents de voir un fonds de roulement fin 2005 positif pour Hei Wan-hui, mais lorsque vous verrez celui de fin 2006, nous ne serons pas aussi contents, je peux vous le dire. J'espère réellement qu'au second collectif, parce que notre but n'est pas d'éclater Hei Wan-hui, pas du tout. Il ne faut pas oublier qu'à Hei Wan-hui, nous avons énormément de personnel. Il faut trouver une solution pour lui donner les moyens de réaliser sa mission première, qui est de réaliser des recettes, créer de belles manifestations, parce qu'il ne faut pas oublier que grâce à Hei Wan-hui, nous avons le plaisir d'assister à de très belles manifestations. Je ne veux pas polémiquer sur qui aura fait quoi, parce que nous avons tous, malheureusement à un moment donné, pris des décisions sans réfléchir entièrement aux conséquences. Et Hei Wan-hui est réellement en train de supporter les conséquences de nos décisions. Mais parce que nous sommes responsables, nous devons ensemble trouver des solutions. Vous verrez aussi qu'au second collectif, nous avons inscrit des contrats de maintenance, parce qu'il est beau d'avoir la gestion des places, mais si on ne prévoit pas les contrats de maintenance, comment voulez-vous que nos places fonctionnent réellement ? Les contrats de maintenance pour la sécurité, les contrats de maintenance pour l'électricité, pour l'entretien des sanitaires, l'entretien de la fontaine de veille-été, tout cela nous n'avons pas prévu. Et bien aujourd'hui, essayons de faire les choses comme il faut, essayons de prévoir tout, même si on oublie quelque chose, mais essayons de prévoir tout ce qu'il faut pour que Hei Wan-hui puisse réaliser sa mission. Mais sachez que nous nous sommes donnés le défi que Hei Wan-hui un jour soit capable de réaliser sa mission, la mission entière d'un épique. Et je crois que c'est tous ensemble qu'on pourra lui donner cette chance. En tout cas, je compte sur tous les représentants pour donner la chance à Hei Wan-hui, de réaliser sa mission, parce que ce n'est pas de leur faute, si aujourd'hui ils ne peuvent pas réaliser la mission qu'ils ont. Bien, merci Madame la Ministre. Je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 1er de la délibération. Article 1er. Le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement public Hei Wan-hui pour l'exercice 2005 est arrêté à la somme de 290.276.966. Je décomposons comme suit. Section 1 de fonctionnement, 284.877.777 francs. Section 2 d'investissement, 5.399.189 francs. Total 290.266.966. La discussion sur l'article 1er est ouverte. Madame Hirschhorn, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Merci à tous ces explications. Et je suis très contente de toute l'énergie que vous êtes en train de mettre dans le redressement de la situation de Hei Wan-hui. Je sais que ce n'est pas tâche facile. Il faut gérer l'héritage, comme vous avez dit. Alors, j'ai quelques questions à vous poser. Au sujet des gradins actuels, est-ce que pour ce tueret, vous avez la garantie de la sécurité ? Est-ce que vous avez un visa de Socotec autorisant l'utilisation de ces gradins ? Ensuite, vous avez parlé d'un collectif de 240 millions pour la tribune de 8000 places, 9 mètres de haut, qui sont entreposées à Piret. Donc, vous avez parlé de les payer. Elles ne sont pas payées encore alors ? Ou alors c'est de les restaurer ? Donc, ma question, qu'est-ce que vous allez faire avec ? Une autre question. On m'a dit que la billetterie pour les dents cette année, c'est Odyssée qui les gère. Je voulais avoir une explication sur cette nouvelle gestion, car tous les gens ont l'habitude d'aller à Toata, à l'OTAC, chercher les billets. Une autre question au sujet des nuisances sonores. Il a été question de changer la direction de la tribune dans le sens contraire, afin de ménager un peu les nuisances sonores par rapport au voisinage. Et puis, je voudrais dire à Mme Dussert-Tahéro que vous vous choquez un petit peu des subventions qui ont été de 2 millions pour Tatounesia et 2 millions pour Kersozan. Par contre, 32 millions pour des t-shirts, ça ne vous fait rien. Bon, l'événement Kersozan, c'est vrai qu'on peut poser des questions. C'est vrai que ça aurait dû être le GIE Tourisme. Il se trouvait qu'à ce moment-là, Évanoui qui aussi organise des événements et qui a pensé que c'était quelque chose d'intéressant pour le pays, puisqu'il s'agissait ensuite d'inciter d'autres navigateurs célèbres à essayer de battre le record. Quant à Tatounesia, il était impossible pour l'initiateur de pouvoir supporter tous les frais. Et là encore, c'est quand même une des missions d'Evanoui, c'est l'action culturelle. Donc, c'est vrai que le premier État tunisien n'a pas généré beaucoup de recettes, mais c'est un événement maintenant qui va se reproduire, qui s'est reproduit en 2006 et encore en 2007. Vos suggestions de subvention des groupes de danse m'ont un petit peu étonnée, parce que je vois là encore des pratiques que vous savez bien, que vous utilisez depuis très longtemps. Ces groupes de danse sont déjà subventionnés et je crois qu'il faut faire attention de faire en sorte que cette fête ne fasse pas venir des gens parce qu'il y a des subventions importantes, c'est souvent limite et que peut-être on pourrait revoir la manière dont les groupes se... tout l'argent que les groupes investissent dans leurs costumes, etc. C'est peut-être là qu'on pourrait voir une manière de diminuer les frais dans l'investissement de ces costumes. Voilà quelques suggestions que je voulais faire. Je vous remercie. Merci. Plus personne n'avait intervenu pour le groupe UPLD. Madame Fuller, vous avez la parole. Merci, M. le Président, Mme la Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers publics, Yorana. Le rapport numéro 2003-1 qui explique les motivations de la création de l'ÉPIC Révanoui précise notamment que cette ÉPIC vient reprendre le flambeau de l'association Trétinuit dans le but de permettre à cet établissement une activité commerciale et de générer des recettes qui viendra en diminuer d'autant le montant des subventions du territoire. Est-il possible d'avoir le comparatif annuel des subventions du territoire depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, car le présent rapport étudié ne donne pas ce détail ? Merci. Bien. Mme Lana Tétouanoui, ensuite Noa Tétouanoui, Mme Tahiroum. Merci, M. le Président, Mme la Ministre, chers collègues, Yorana. Quand j'ai entendu l'intervention de Mme la Ministre, j'ai été stupéfait d'entendre des choses. Et au nom de la transparence, par exemple, j'aimerais savoir quel genre de manifestation imposée à Révanoui et qui n'a pas été prévue, un genre d'exemple des genres de manifestations imposées à Révanoui. C'est grave ce que j'entends là. Je me permets de vous demander, j'ai envie de savoir quel genre de manifestation imposée parce que nous sommes en train de polémiquer ici à Bob-Été, mais au nom de toutes les associations des îles qui demandent le peu de subvention pour... Et Dieu sait qu'il y a de beaux spectacles de danse dans nos archipères. Il faut vraiment braver vents et marées pour obtenir un petit 2 millions et encore. Et encore. Et quand j'entends ce que j'entends aujourd'hui, Mme la Ministre, j'aimerais savoir que vous me donniez un exemple de manifestation imposée à Révanoui. Nous sommes en train de polémiquer sur des grandins. Vous savez, Mme la Ministre, si les élus de Bob-Été sont en train de se chamailler pour des grandins, je vais vous demander, nous avons une grande place à Toumouara. Il y a de la place pour avoir les grandins de Révanoui. Si vous n'en voulez pas ici à Bob-Été, moi je suis pardonne au nom de la population de Toumouara d'aller installer ces grandins sur notre grand chapiteau de la place Temaloui. C'est ce que je voulais savoir. Et je fais appel encore au Ministre de la Culture, aider nos groupes dans les archipels. il y a de la page deith, avec nos groupes dans les groupes où nous voulons avoir et nous soyons avec nos groupes dans les groupes où nous avons partagé. Nous avons plein de la pouvoir et nous endures de ce que nous avons mis en train. Nous avons des commandes à faire des restaurants dans les groupes de tous. Tout ça pour des gratins. Monsieur Noa Tétouanoui a pris l'année à Tétouanoui. Oui, président. Marou, président. Et tout le monde, il y aura la. Faitreheu, il y aura la faitreheu. C'est vrai pour le gratin. Faitreheu, puisque ça vient juste d'en parler. Enfin, notre collègue, il y en a bien juste d'en parler. Et c'est important, notamment au niveau de la sécurité. Donc, on sait ce qui s'est passé, notamment lors d'un match de foot en Corse. Il y a eu pas mal de morts. Donc, il faudrait éviter qu'il y ait cet événement chez nous. Donc, le contrôle annuel, c'est très, très important. Le deuxième point, Faitreheu, et ça, je rejoins un peu notre collègue du Tavini, Mme Hilsson, qui vient de parler sur les bruits, les problèmes de bruit. Moi-même, qui habite du côté du TPR, oui, par Matai. Et je crois que mon collègue aussi, Carlson, est dans la même situation que moi. Faitreheu, c'est pénible. C'est pénible. Je ne sais pas ce qu'on va faire un jour ou l'autre, mais je crois que si la population, si les gens même du TPR, oui, descendent de par Matai aussi, et même de papayeter, de pas envoyer, je crois qu'il y aura un gros problème. Parce que le soir même, lorsqu'il y a des événements, je parle il y a trois semaines maintenant, on ne pouvait même pas parler entre amis. On ne pouvait pas parler. On entendait la musique comme si la musique était juste à deux mètres de chez vous. Et c'est un tenable, même pour les enfants. Je crois que là, il faut limiter. Une solution qui a été proposée avant, comme cité Mme Théa, c'est de diriger le haut-parleur vers Montréal, vers Lucet-Mas et tout ça. Voilà, c'est assez loin, c'est assez loin de Montréal, mais voilà. Je pense qu'eux aussi ont peut-être besoin d'écouter aussi la musique de Teddy. Donc non, c'était juste une boutade. Mais Mme, il faut essayer de résoudre ce problème. Et donc, c'est un souhait de notre part, pas seulement du Tahouéra, du Tahouini, mais de tous les collègues qui sont ici. Troisième élément, je pense qu'il faut sourire un petit peu, Mme la ministre, pour ne pas vous torturer tous les jours. Et il paraît qu'il y a de bons crus cette année, pour l'année 2007. Il paraît donc, vous pouvez nous dire un petit peu quels sont les favoris. Donc voilà, avance, cher Président. Je pense que nous, les élus, on devrait participer aussi, hein. Et à commencer par moi-même, parce que je ne suis pas le temps d'aller. Donc, Faterhé, ne vous inquiétez pas, je vais vous appeler. Je crois que je vais venir aussi vous aider. Marrou. Pour le moment, vous êtes les favoris. Mme Tahouéra, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Moi, je vais dans le droit fil aussi de la manière dont notre ministre vient nous convaincre, vient débattre de son dossier. Je voudrais la féliciter pour le temps qu'elle donne et pour la manière qui n'est pas polémiquante du tout. Puisqu'en fait, il s'agit tout simplement pour notre dossier d'examiner un compte financier. L'exercice 2005. Aussi, M. le Président, je voudrais simplement relever, et je me voyais désolée de répondre à Mme Hirschhorn, en disant qu'elle n'écoute pas, ou que son écoute, son entendement n'est que partiel. Je n'ai pas fait de critique sur le fond, mais sur la forme. Autant des événements pour recevoir de Kersounan et tous les grands navigateurs de ce monde puissent venir chez nous, mais il me semble quand même que cela doit aller chez les sportifs. Mais pas pour Heivanoui, qui a vraiment d'autres chats fouettés. La preuve, même notre collègue, Lana Tétouanoui, souhaite qu'on puisse regarder un peu des événements culturels dans les îles. Alors, vous voyez, Tatou Netia, bien sûr que c'est culturel. Mais ce que j'ai dit, et je vais vous rappeler ceci, j'ai tout simplement relevé qu'il y avait des ambiguïtés dans le partenariat entre un organisateur privé, le ministère de la Culture et Heivanoui. En fait, je souhaitais simplement dire, d'une manière, et excusez-moi d'être trivial, voire vulgaire, mais qu'on évite dorénavant de se mélanger les pinceaux. Si c'est une organisation privée, que ça reste dans le privé, le moins possible que le pays ou un établissement comme Heivanoui puisse se mêler de ce qui, en fait, n'est qu'une organisation privée. Voilà, c'était tout simplement pour donner ce type de remarques, sans plus. Quant aux 32 millions de T-shirts, ça, c'était des événements de 2004. Et comme l'a bien souligné notre ministre, c'est des choses, des faits ont été, en leur temps, vous avez pu être en désaccord, comme nous on est en désaccord pour ce qui s'est passé en 2004-2005, mais qu'importe, on n'en est plus là, on est en 2007, et je suis vraiment désolée que l'on revienne à chaque fois. C'est des choses qui ne nous enrichissent pas. Je crois que notre population mérite être mieux, et moi, en tant que représentante de l'Assemblée, j'en ai assez, mais vraiment assez, non seulement il y a des gros mots, mais maintenant que l'on revienne et que l'on ressasse de vieilles choses, on a vraiment du temps pour faire autre chose, et je souhaite à notre ministre que le Heivan de 2007 puisse être le plus grandiose possible, et merci pour cela. Merci, madame, vous êtes intervenue déjà, madame Hitchon. Monsieur Mbastolet, avant la ministre. Merci, monsieur le président. Simplement pour soutenir la demande de madame Lannan Tétouanoui, une fois que les gradins auront reçu les conditions de sécurité, nous soutenons sa demande d'installer ces gradins à Toumarat. Merci, monsieur le président. Madame Hitchon. Merci, monsieur le président. Non, je voulais dire à madame Tahirou que je vous ai bien entendu, je ne m'ai pas mélangé les pinceaux, je vous ai entendu parler d'augmentation de la subvention au groupe de danse. J'ai bien entendu ça. Vous avez parlé d'augmenter les subventions, par exemple, d'augmenter les subventions au groupe de danse. On ne va pas polémiquer, mais je voulais apporter tout mon soutien à madame Tétouanoui lorsqu'elle demande que les groupes des îles puissent être aidés. Je trouve qu'elle a tout à fait raison et j'espère qu'elle sera entendue pour les prochaines années. Merci, monsieur Carlson. Merci, monsieur le président. Madame la ministre, bonjour. Avant que vous ne répondiez à Noa sur les nuisances en nom, nous avons déjà posé cette question en 2005, justement sur les gradins, et on nous a répondu qu'on travaillait dessus. Alors la question est, quand est-ce que le travail sera fini ? Ou plus exactement, quand est-ce que les habitants de Papete pourront dormir tranquillement en paix ? Merci. Merci. Madame Tama. Maruru. Il y a un tas de part. C'est juste pour donner encore plus un coup de pouce à madame Danat Tétouanoui, juste pour te dire qu'il y a une partie de gradins qui se trouve dans la cour de l'EAG et qui a la valeur de 50 millions, qui dorment là-bas. Si tu veux, tu peux demander, puisque vous êtes à la majorité, d'aller utiliser ça tout de suite pour Tomara. C'était juste pour annoncer. Merci. Bien, merci. Madame la ministre. Sur l'article 1. J'ai l'impression que j'ai vendu mes 8 000 places. Alors sachez que ces gradins que l'on a, que malheureusement on est bien obligés d'acquérir, parce que l'EAG a avancé les fonds pour 63 millions, nous inscrivons au collectif 63 millions pour permettre le remboursement à l'EAG. Sachez aussi que ces gradins sont tout à fait disponibles à la location ou encore mieux à la vente. Donc, au bon preneur, que vous soyez dans la majorité ou dans la minorité, c'est à vendre. Ce n'est pas gratuit. Mais en tout cas, si ça peut permettre de faire des recettes, sachez que Hévanie, on a énormément besoin. C'est une dépense dont nous n'avions pas besoin, mais nous sommes obligés de la réaliser. Les tribunes sur lesquelles qui sont à Tohata, ne vous inquiétez pas, on sont en conformité, mais en octobre 2007, nous faisons venir la société Jolin pour permettre le contrôle régulier de ces tribunes. Malheureusement, nous n'avons pas pu les faire venir avant, puisque ce n'était pas inscrit au BP 2007. Nous l'inscrivons au collectif pour leur permettre de venir en octobre. Pour le matériel, son et lumière, puisque j'ai oublié de répondre à cette question, oui, en effet, notre matériel était exposé à Faréouté, à la flottier administrative, dans des conditions désastreuses. Nous avons pour pratiquement 2 milliards, ou nous avions pour pratiquement 2 milliards de matériel, son et lumière, et parce que nous n'avons pas su les exposer comme il fallait, aujourd'hui, nous avons perdu énormément en matériel, son et lumière. Mais sachez que dès qu'on est arrivé, nous avons fait la demande au ministre de l'équipement, puisque c'est sous statutaire la flottier administrative, au moins de permettre que la pluie ne rentre plus dans cet entrepôt. Donc, les travaux ont été faits, et nous avons aussi fait la demande d'acquérir, ou du moins pour les bâtiments qui existent déjà au domaine territorial, d'acquérir ces bâtiments, de les retaper s'il faut, pour pouvoir stocker notre matériel, pour qu'on fasse en ait plus ces problèmes. Nous vendons en effet les billets pour les places du Heiva à Odyssée, mais sachez que ça n'augmente pas le budget du Heivanoui. C'est une décision qui a été prise et qui est interne à Heivanoui, mais cela n'augmente pas son budget pour le Heiva. Les groupes de danse, tous les ans, bénéficient de 1,5 million pour tous les groupes, pour la confection de leurs costumes. Comme je pense que pour certains, vous direz que c'est énorme, mais sachez qu'un costume pour aller au Heiva coûte très cher. Les 1,5 million sont peu suffisants, mais c'est notre participation avec ces groupes de danse. Il n'y a pas de subvention autre que ces 1,5 million. Le bruit, c'est aussi le gros problème qui a été souligné plusieurs fois et qui a été souligné par les groupes de danse qui répètent pendant des mois et des mois pour se préparer au Heiva, et surtout pour la commune de Papété et ses riverains, puisque pendant un mois, je dirais, nous sommes obligés de supporter ce bruit. Mais il faut savoir que notre culture, elle n'est pas muette. Nous utilisons les tohéries. Je peux comprendre les problèmes des riverains, je peux comprendre, et j'ai pris note d'orienter les haut-parleurs vers la mer. Mais si on pouvait au moins donner cette chance à nos jeunes de s'exprimer. Ils ont énormément besoin. Mais on prend note d'orienter les haut-parleurs vers la mer. Par contre, je voudrais remercier les représentants de l'Assemblée qui relèvent du fait que cette année, nous avons un très bon cru au Heiva. Pour la première fois, nous dépassons les dix groupes qui participent au Heiva, puisqu'en danse, nous avons 14 groupes et 13 groupes en chant. Nous n'avions pas atteint ce chiffre depuis des années. Pourquoi ? Cette année, nous avons voulu remotiver les communes, redonner au Heiva son sens réel, qui est la fête. La fête des communes. J'ai dû retarder la fermeture d'inscriptions des groupes de danse, et j'ai fait moi-même toutes les communes. J'ai visité les groupes de danse, j'ai participé à leurs répétitions. Et dites-vous bien qu'ils ont besoin de nous sentir près d'eux. C'est important. J'ai envoyé un courrier aux maires pour leur demander de soutenir les groupes de chant et de danse de leurs communes. Le soutien n'y coûte presque rien. Des fois, votre présence, ou pour les maires, au moins la mise à disposition des transports, pour les emmener vers Papeté. Et cela a énormément encouragé nos jeunes, puisque cette année, nous avons 14 groupes de danse, et 13 groupes de chant, et un cru formidable. Je remercie en tout cas tous les représentants de comprendre mon envie de ne pas polémiquer. Comme je vous dis, je pense qu'il faut tous unir nos forces, et ressortir cet établissement de l'impasse dont elle est aujourd'hui. La faute, elle est à nous tous. La faute, elle est à nous tous. Nous avons pris des décisions sans réfléchir entièrement aux conséquences. Mais ce n'est pas grave, rien n'est trop tard. Si on essaie de trouver ensemble des solutions, rien n'est trop tard. En tout cas, je vous invite tous à participer aux soirées du Yéiva. L'ouverture se fera le 1er juillet, et la première soirée de 2 juillet. N'hésitez pas à prendre contact avec mon ministère. Vous serez les bienvenus à m'accompagner à ces soirées, parce que souvent, je suis toute seule. En tout cas, merci à tous. Merci. Sur l'article 1, je mets au vote. Pour. A l'unanimité. Article 2, M. le rapporteur, vous voulez donner lecture. Votre micro, on ne vous entend pas. Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement public évanoui pour l'exercice 2005 est arrêté à la somme de 254.595.254. Se décomposant en section de fonctionnement 241.210.421, section d'investissement 6.384.833, total 254.595.254. Merci, M. le rapporteur. M. Zépharele, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Mme la ministre. Merci, Mme la ministre, de nous dire qu'il n'est pas encore trop tard, et de faire en sorte à ce que dans ce débat, l'on ne puisse pas réellement polémiquer les uns les autres. Vous connaissez mon attachement à la culture. Je dirais notre attachement à la culture. Il serait peut-être grand temps aujourd'hui, mesdames et messieurs, chers collègues, que l'on puisse avoir le courage de dire et de reconnaître que de tout temps, la culture, ici chez nous, a réellement été, avec l'environnement, les parents pauvres. Les parents pauvres, de tout ce qui est budget. On se réclame de la culture polynésienne qu'en juin et juillet, pendant les fêtes du Haïvon, et dans notre vie de tous les jours, nos comportements, nos attitudes, nos réflexions, nos actes, font qu'on est loin, très loin, je dirais même à l'opposé de cette belle culture qu'est notre culture. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ici, dans cette enceinte, et au niveau politique, on n'a jamais mis les moyens pour qu'au niveau de la culture, on puisse réellement être fier de notre histoire et de notre culture, malgré ces années d'ombre et de lumière. À nous, on fait en sorte, à ce qu'au niveau de la culture, de l'environnement, on puisse avoir les moyens. Demain, nous allons étudier, en commission, dans peu de temps, le collectif budgétaire, et on aura à préparer le budget pour 2008. Monsieur le Président, c'est un appel que je lance à tous les élus, que l'on soit Taveni, Tahouera, Héréaya, Rautrei, Ayapi, Tenyohoumanahoune, Yamana, et divers, pour que, et nous, il y a de rarement d'ailleurs, pour qu'on puisse réellement nous mettre d'accord sur les moyens financiers à accorder au ministère de la Culture. Et je rêve un peu, je rêve, qu'ici, dans ce pays, on puisse demain, au niveau gouvernemental, reconnaître que la culture et l'environnement doivent aller de pair. Un peu comme un certain M. Sarkozy l'avait en France. Je ne veux pas croire dans un instant qu'on ne sera pas capable d'avoir le courage de mettre ensemble culture et environnement pour le bien-être de ce pays et de ses populations et de son peuple. C'était tout ce que je voulais dire, M. le Président. C'est un appel à l'intelligence. Merci. Merci bien. Mme Fulé, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Alors, je vais soutenir mes collègues par rapport aux nuisances au nord. Je voudrais savoir si les pouvoirs publics, et je pense particulièrement au gouvernement, et bien sûr la mairie de Papete, s'ils envisagent des mesures de sanctions quant aux nuisances sonores que génère l'exploitation du site de Toata, d'autant plus que ce DNA est situé dans les environs immédiats d'une clinique. J'aimerais aussi savoir si des dépenses sont envisagées quant à l'entretien de ces sites de Toata et de Veilleté. Je pense particulièrement aux toilettes et aux bancs cassés que l'on voit à Toata qui, des fois, malheureusement, ressemblent à un dépotoir. Je voudrais savoir si ces espaces, enfin, pour moi, ces espaces semblent être à l'abandon. Et, Mme la ministre, je suis désolée, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'il est possible d'avoir le comparatif annuel des subventions du territoire depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui ? Car dans ce rapport que nous étudions, ce détail ne nous est pas donné. Merci. M. Tétouanoui, vous avez la parole. Merci, merci, M. le Président. Donc, au vu de la réponse de tout à l'heure de Mme la ministre, notamment sur le bruit, vous avez quatre représentants de l'Assemblée qui demandent. Ce n'est pas tellement non-tétouanoui. Et quelle que soit la couleur politique ici, il y a un vœu, il y a un vœu pur. Donc, proposition, M. le Président, je pense que ce serait souhaitable que Mme la ministre fasse une étude. C'est uniquement un problème technique, un problème purement technique. Et combien ça va coûter, notamment à votre ministère, juste de réaménager le toata, de tourner à 360 degrés, notamment la configuration du toata, pour que les baffes puissent être disposées et que les bruits aillent vers le côté océan. Combien ça va coûter au territoire ? Voilà. Combien ça va coûter au territoire ? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Mme la ministre, il y a... En ce moment, vous allez préparer le budget pour 2007, mais pour 2008. Vous êtes en train de préparer le budget pour 2008. Mais vous allez nous présenter bientôt un collectif. Dans le collectif, essayez de prévoir, et moi-même, je voterai pour, une étude, pour savoir réellement, études techniques, etc., combien ça va coûter pour tourner à 360 degrés le... Non, à 180 degrés, à 180 degrés, mais le toata, combien ça va coûter pour le territoire ? Uniquement pour l'étude. Pour le financement, il faudra peut-être prévoir pour l'année 2008. Je voterai pour aussi. Merci, M. Tétouanoui, Mme Hirschon. Merci, M. le Président. Mme le ministre, je crois que Mme Manoche Leartel, qui a été l'ancienne directrice de Hivanoui, a déjà fait une étude sur le changement de la configuration de la place toata. Peut-être qu'il y a des documents dans les archives, je ne sais pas, mais c'est un problème qui date depuis plusieurs années maintenant. Et puis, j'ai une autre question à vous donner, demander. Dans le cadre des festivités du 29 juin, je ne vois rien dans votre programme qui, disons, qui commémore l'histoire de notre pays au niveau de la résistance qu'il y a eu, la vraie histoire de notre pays. Pas Téti qui a été donnée comme ça à la France, mais les guerres de résistance qu'il y a eu. Il faut savoir que pendant quatre années, il y a eu de la résistance dans notre pays, Rouahine étant le dernier bastion à avoir capitulé. Il me semble que pour la transparence qui est réclamée de tout le monde, il est très important que vous puissiez aussi, quelque part dans votre programme, inclure une commémoration à la mémoire de ces personnes qui ont combattu pour garder leur liberté. Je vous remercie. Bien. Madame la ministre, vous voulez répondre à toutes ces questions, s'il vous plaît. Je vais commencer par la remarque de Madame Théaïe Chande. Je vous invite tous à participer à la semaine culturelle que je viens d'ouvrir à la présidence. Donc, nous avons mis en place cette semaine culturelle dans le but, justement, de donner un sens au 29 juin. Vous verrez qu'à la présidence, énormément de services participent avec nous, le Centre des Métiers et des Arts, le Conservatoire, mais aussi le Service de la Culture, l'OTAC. Donc, ils sont tous présents à la présidence et ont mis en place des panneaux qui retracent l'histoire de la Polynésie française. Vous avez même des projections de films. Tout a été mis en place pour que nos enfants puissent déjà comprendre comment l'autonomie s'est faite. Voilà. Ensuite, par rapport à la question de Madame Kilda Fuller, je ne suis pas dans la possibilité de vous fournir immédiatement le comparatif des subventions depuis 2003 et nous allons vous fournir cela dans les jours à venir. Pour répondre à la question de M. Noé Tétouanoui, j'ai bien pris note et je vais lancer l'étude. Puisqu'une étude apparemment a déjà été faite par Mme Manouche-Luhartel, on va ressortir son étude et la remettre au goût du jour. Par contre, je suis tout à fait pour étudier la possibilité de revoir et de diminuer les nuisances sonores. Je ne serais-ce que tourner cela. Maintenant, s'il y a d'autres questions auxquelles je n'ai pas pu répondre. En tout cas, merci. Merci de nous soutenir, de soutenir la culture surtout. Merci bien, Mme la Ministre. Je soumets au vote l'article 2 qui est pour même vote à l'unanimité. L'article 2 est voté. Article 3, M. le rapporteur. Article 3, le compte financier de l'établissement public Réguanoui pour la G6 2005 est définitivement officier ainsi qu'il suit. Rechète, section fonctionnement 284 877 777. Section d'investissement 5 399 189. Total 290 276 966. Dépense, section de fonctionnement 248 210 421. Section d'investissement 6 384 833. Total 254 595 254. Résultat, section de fonctionnement 36 667 356. Section d'investissement. Résultat, au résultat, moins 985 644 francs. Total 35 681 712. Bien, je mets au vote l'article 3 qui est pour. A l'unanimité, article 4, M. le rapporteur. Article 4, le résultat d'exploitation de la G6 2005, soit un excédent de 36 667 356, est affecté au compte. Je mets au vote l'article 4, même vote, il est voté, article 5. Article 5, le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Article 5, même vote, il est voté, la délibération, même vote, la délibération est votée à l'unanimité. Je vous propose de revenir sur l'Institut de la communication audiovisuelle, le rapport numéro 126-2006. Je vais demander à Mme Taki, qui est un des rapporteurs, de faire lecture du rapport. Mme Taki, vous avez la parole. M. le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, bonjour. Par lettre numéro 257-PR du 4 octobre 2006, le président de la Polynésie française a transmis, au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2005 et affectation du résultat en report à nouveau de l'Institut de la communication audiovisuelle. Établissement public à caractère industriel et commercial créé par la délibération numéro 84-26 du 8 mars 1984, l'Institut de la communication audiovisuelle a vu ses missions redéfinies par la délibération numéro 2002-171 APF du 12 décembre 2002. C'est ainsi que cet établissement est désormais chargé de la conservation du patrimoine audiovisuel de la Polynésie française, assurer la collecte des programmes audiovisiels, préserver et restaurer les fonds permettent l'accessibilité aux documents audiovisiels, la valorisation du patrimoine audiovisuel de la Polynésie française, développer l'exploitation commerciale des fonds, valoriser les archives à des fins scientifiques, éducatives et culturelles. Les moyens humains et financiers Depuis 2003, l'affecté budgétaire et l'établissement est composé de ses agents permanents. Les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement depuis trois ans ont évolué comme suivi. D'initiation, année 2003. Suppension d'exploitation, 60 millions. En 2004, 32,083,333. En 2005, 32,098,333. Ressources propres. En 2003, 24,383,034. En 2004, 21,865,934. En 2005, 22,162,138. Autres ressources, 17,839,033. En 2003, année 2004, 2,534,686. En 2005, 59,019,237 francs. Total, année 2003, 102,183,373 francs. En 2004, 56,483,953 francs. En 2005, 114,089,708 francs. L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Institut de la communication audiovisuelle pour l'exercice 2005 a été adopté le 1er février 2005 et a fait l'objet d'une modification le 21 juillet 2005. L'équilibre du butier devait être réalisé par un prélèvement de 21,098,698 francs sur le fonds de roulement. On dit que la totale générale à chaque fois. D'accord. EPRD 2005, recette, je donne le total général, recette 4,089,360,481 francs. Dépense, 510,459,179 francs. Résultat, moins 21,098,698 francs. L'examen du compte financier. 3.1, exécution du budget de l'exercice. 3.1, 1, 1, 1, 1, les grands masses à la clôture de l'exercice 2005, le compte financier de l'établissement se présente comme suit. Récapitulatif des opérations du compte financier. Recette, section fonctionnement, résultat, moins 51,687,986 francs. Section investissement, plus 30,868,491 en résultat. Total, moins 20,819,495 francs. Les éléments déterminants du résultat. Charge, je vous laisse lire, je prends total. Le total, c'est 1,65,781,219. Le produit d'exploitation, produit financier exceptionnel, total de 114,93,233 francs. Résultat intermédiaire, la valeur, le total de moins 51,687,986. Je veux dire, tout le monde, c'est une lecture silencieuse du tableau, à chaque fois qu'il y a un tableau. D'accord. Désignation, année 2003, le total du tableau. 2003, moins 27,273,392 francs. Année 2004, total, moins 17,248,343 francs. Année 2005, moins 51,687,986 francs. On remarque notamment, pour les charges, les charges de fonctionnement hors variation de stock s'élèvent à 165,781,219 francs. En hausse de 125% par rapport à l'année précédente, 73,733,024 francs en 2004, cette variation de 92 millions de francs est due essentiellement à l'augmentation des charges exceptionnelles liées à la restructuration de l'établissement. Elle comprend 86 millions de francs d'élément de l'actif transféré au pays et 6 millions de francs d'éternités diverses. Pour l'année 2005, les charges de fonctionnement sont ainsi composées. Les frais de personnel, 45,231,238 francs représentant 27,28% des charges de fonctionnement de l'établissement. Les autres charges d'exploitation, 27,702,472 francs représentent 16,71% des charges de fonctionnement dans 7,441,376 francs en amortissement des immobilisations corporelles. Les charges exceptionnelles, 92,612,509 francs représentant 555,86% des charges de fonctionnement. L'impôt sur les sociétés de 135,000 francs représente 0,14% des charges de fonctionnement. Alors, charges années 2003, je vous donne le total général. 1,129,456,765 francs. Année 2004, 73,733,024 francs. Année 2005, 65,781,219, évolution 2005, 2004-2004, plus 92,048,191 francs. B, pour les produits, les produits de fonctionnement hors stock s'élèvent à 114,093,233, en ose de 102% par rapport à l'année précédente. C'est comme 6,484,681 francs en 2004, cette variation de 57,600,000 francs. Résulte de l'augmentation des produits d'exploitation de 1,2 millions de cent mille et des produits exceptionnels de 56,4 millions de francs de montant de la cote-part des subventions d'investissement virés au résultat de l'exercice pour les éléments de l'actif transféré au pays. Les produits d'exploitation s'établissent à 55,070,471 francs, soit 48,30% des recettes fonctionnement de l'établissement. La vente de produits finis, 17,727,262 francs, représente 32,20% des produits d'exploitation et 1 en ose de 5,17% par rapport à l'année précédente, 16,855,009 francs en 2004. Les prestations de services, 4,368,806 francs, représentent 7,94% des produits d'exploitation et son baisse de 12%. Par rapport à l'année précédente, 4,967,090 francs en 2004. Les produits d'exploitation, annexes composés des frais d'expédition, 66,070 francs, représentent 0,11% des produits d'exploitation. La subvention d'exploitation, 32,908,333 francs, représente 59,75% des produits d'exploitation en ose de 2,57% par rapport à l'année précédente, 32,083,333 francs en 2004. Les produits financent gains d'exploitation, 63,525 francs, représentant moins de 0,003% des recherches de fonctionnement de l'établissement. Les produits exceptionnels des produits exceptionnels des produits exceptionnels des grèvements d'impôts et comptent par des subventions d'investissement d'un montant de 59,019,237 francs, représentent 51,72% des recettes de fonctionnement de l'établissement. Produits hors stock, année 2003, je vous donne le total général, 102,183,373 francs. Année 2004, 56,484,681 francs. Année 2005, 114,093,233 francs. Évolution 2005-2004, plus le total général de 57,608,552 francs. Il est à noter que les stocks de marchandises et de matières premières d'un montant de 7,721,201 francs subissent une variation positive de 1,646,208 francs par rapport à l'année précédente, 6,074,993 francs en 2004. 3.2. L'évolution de la structure financière de l'établissement. L'état patrimoine de l'établissement et l'évolution de sa structure financière sur les trois derniers exercices peu analysés à partir du bilan simplifié ci-après. Actifs mobilisés nets. Actifs circulants, je vous donne le total. En 2003, 184,871,561. En 2004, 235,778,583. Et le 2005, 125,312,162. Et le total pacifique, 203,184,871,561. Et le 2004, 235,778,583. Et le 2005, 125,312,162. Actifs immobilisés. Entre 2004 et 2005, la baisse de l'actif immobilisé en valeur brute est de 356,002,667 francs, liée essentiellement à la sortie des biens transférés au pays pour un montant de 358,430,597 francs. Elle est composée par des investissements sur la période à hauteur de 2,427,930 francs, entièrement financés au surfond propre. Amortissement B. Amortissement B. Entre 2004 et 2005, la dotation aux amortissements est en baisse de 264,521,010 francs. Cette variation s'explique par la diminution et amortissement relatif aux biens transférés au pays pour une valeur comptable de 272,000,000 francs. Elle est composée par des dotations aux amortissements sur la période des montants de 7,441,376. Actifs immobilisés en valeur nette, c'est entre 2004 et 2005. L'actifs immobilisés en valeur nette se caractérisent par une baisse de 91,481,657 francs, dont 86,468,211 francs, générés par la diminution de la valeur de 7 comptables des biens transférés au pays. Il est à relever que l'ensemble des investissements réalisés entre 2003 et 2005 s'élèvent à 6,259,232 francs, contre 15,950,034 francs, d'amortissement engendrant dans un appauvrissement de l'actif de 9,645,802 francs, répartis comme celui. 2003-2004, moins 4,632,356 francs, 2004-2005, moins 5,013,446 francs. Actifs circulants, les stocks au 31 décembre 2005, le stock de matières premières et autres approvisionnements s'élèvent à 3,056,584 francs. Le stock des produits intermédiaires, DVD, CD, vidéocassettes destinés à la vente à 4,664,617 francs, soit un total de 7,721,201 francs, contre 6,074,993 francs en 2004. Les créances, la dette client qui était de l'ordre de 10,853,674 francs en 31 décembre 2003, s'élèvent à 9,932,385 francs en 31 décembre 2005. A cela s'ajoutent les autres créances excédents à rembourser d'un montant de 72,308 francs, soit un total général de 10,004,693 francs. La situation de trésorerie évolue comme si sur les trois derniers exercices. 49,821,001 francs au 31 décembre 2003, 43,190,202 francs au 31 décembre 2004, 20,082,804 francs au 31 décembre 2005, Les capitaux propres s'élèvent à 121,115,471 francs, soit une diminution de 110,654,944 francs par rapport à l'année 2004. Cette pêche est due au report à nouveau de l'exercice antérieur de 17,248,343 francs à la diminution de 57,216,958 francs de la valeur nette comptable des biens transférés au pays entièrement, financés par des subventions d'investissement. au résultat déficitaire des exercices 2004 et 2005 pour un montant cumulé de 34,439,643 francs à la cote-part de subventions d'investissement inscrite au compte de résultats pour les exercices 2004 et 2005 pour 1,750,000 francs. Les dettes d'exploitation et divers s'élèvent à 4,196,691 francs en 2005 factures fournisseurs en instance de paiement dont 1,347,243 francs de dettes fiscales et sociales TVA et charges sociales et 8,317 francs en excédant à rembourser. Fonds de roulement, résultat déficitaire de l'exercice 2005 s'élève à 20,819,495 francs Le fonds de roulement de l'établissement évolue de la manière suivante 2003, 67,751,430 francs 2004, 52,785,294 francs 2004, 33,612,007 francs Taux d'endettement, le rapport entre le montant des dettes d'exploitation et les capitaux propres soit le taux d'endettement évolue comme suit 2003, 1,94%, 2004, 1,73%, 2005, 3,46% Affectation des résultats A l'issue de l'exercice 2005, le compte financier de l'Institut de la communication audiovisuelle présente un résultat global négatif de 20,819,494 francs Ce solde déficitaire vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 52,785,294 francs En début d'exercice à 33,612,007 francs A la clôture de l'exercice budgétaire 2005 compte tenu de la variation des stocks Quant au résultat d'exploitation de l'exercice 2005 d'un montant de 51,687,986 francs Il est affecté au compte 110, report à nouveau solde créditeur Après avoir pris acte des résultats de ce compte financier Les rapporteurs composent à leurs collègues de l'Assemblée de la communauté française au nom de la Commission de la communication du patrimoine culturel de l'artisanat et de la jeunesse et des sports d'adopter le projet de délibération 6 juin Voilà, M. le Président, merci Merci Mme Taki La conférence des présidents a arrêté à 45 minutes le temps de parole dédié à la discussion générale 8 minutes pour le groupe Polynésien Ensemble 11 minutes Tahuera Huida Atira 17 UPLD Et 9 minutes pour le nom d'inscrit J'appelle le premier intervenant du groupe UPLD Malouro Britannique Madame la Ministre Natasha Taurua Yorana Mesdames et Messieurs les représentants Yorana Tato Tzuiratira Yorana Mesdames et Messieurs les journalistes Yorana J'ai juste préparé juste une petite intervention là-dessus Aujourd'hui, nous devons délibérer sur l'approbation du compte financier de l'Institut de la communication audiovisuelle de l'exercice 2005 Cet établissement doit compenser son déficit structurel au prelevant sur son fondement et dû au transfert de son matériel au territoire en 2003 Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que conserver et valoriser nos patrimoines audiovisuelles est aujourd'hui utile et important La société dans laquelle nous vivons aujourd'hui évolue tellement vite que nous ne pouvons pas nous permettre de passer au-dessus En effet, depuis la mise en marche du site Internet de l'ICA en 2006 plus de 45 000 visiteurs sont comptabilisés Pour le cinéma, il y a déjà entre 6 000 à 8 000 de monde Cet institut non seulement conserve notre culture mais valorise également la destination touristique de la Polynésie C'est le site d'être aujourd'hui qu'en large, qu'en langue française je ne veux dire pas, il pourrait être amélioré et attirer plus de visiteurs s'il y avait la version anglaise Nous sommes donc, parce que nous sommes dans un environnement anglo-français J'ose espérer qu'avec le collectif 2007, des moyens supplémentaires y apparaissent pour l'achat audiovisuel, enfin, aux quatre coins du monde de pouvoir financer l'équipement de cet établissement et de permettre à un plus grand nombre de personnes de visiter et d'y regarder Voilà, Monsieur le Président, c'est la remarque que je voudrais faire dans mon intervention Marourou Rana Merci, Monsieur le Président Je donne la parole au groupe des non-inscrits Madame Foulet, vous voulez prendre la parole, non ? Au groupe Polynésien Ensemble, vous avez l'intervenant, Monsieur Buissot, vous avez la parole Merci, Monsieur le Président Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues Mesdames et Messieurs, bonjour La situation de cet établissement, manifestement sur le plan financier apparaît comme étant une situation saine et nous ne sommes pas étonnés de par la qualité de l'équipe dirigeante de cet établissement public Aussi, le fonds ICA, comme vous le savez, est riche d'environ 25 000 références et est composé de documentaires, de vidéogrammes institutionnels de nombreuses émissions de télévision et de plusieurs centaines d'heures d'images consacrées à la Polynésie Grâce aux acquisitions de documents provenant de l'Europe, des Etats-Unis, d'Australie et au dépôt volontaire des Polynésiens, l'ICA constitue peu à peu une collection unique d'archives audiovisuelles consacrées à la Polynésie depuis les origines du cinéma jusqu'à nos jours L'Institut a été créé, rappelez-vous, en 1984 et au cours de l'année 2003, l'émission de l'Institut de la communication audiovisuelle a été recentrée autour de la conservation et de la valorisation du patrimoine audiovisuel de Polynésie française Alors, en ce qui concerne la conservation du patrimoine La mise en œuvre du plan de sauvegarde et de numérisation s'est traduite pour 2005 par la réalisation d'une série d'actions prioritaires telles que les fonds films, les fonds vidéo la restauration de films la saisie informatique des notices et la réorganisation de la salle d'archivage pour économiser l'espace occupé Pour assurer une organisation de la collecte des programmes audiovisuels il a fallu aussi développer le dépôt volontaire d'archives privées et institutionnelles avec en 2005 l'arrivée d'un fonds RFO 2000 archives du service de la culture et de très nombreux fonds privés Mais il a fallu également renforcer la collecte de documents audiovisuels à l'extérieur de la Polynésie française où les efforts de l'ICA se sont portés sur des films de fiction tournés en Polynésie Cependant, les tractations sont longues et n'aboutissent pas toujours La convention signée avec l'INA au mois de décembre 2005 devrait permettre à l'ICA de récupérer un certain nombre de films pour une diffusion cinémata moins Améliorer l'accessibilité des images et au sang dans l'environnement internet est le dernier objectif de la mission de conservation du patrimoine audiovisuel par la signature d'une convention de partenariat avec l'INA qui a pour objet de formaliser les intentions générales des deux établissements sur des collaborations à venir notamment dans les domaines suivants Traitement documentaire Sauvegarde des numérisations Formation théorique notamment sur le droit audiovisuel Mise en place d'un dispositif de dépôt légal propre à la Polynésie Et vous savez tous qu'aujourd'hui c'est un travail qui a été réalisé et qui manifestement fonctionne bien puisque des milliers et des milliers de personnes se connectent sur le réseau internet et particulièrement sur le site de l'ICA pour visionner ces vieux films que tout le monde apprécie En ce qui concerne la valorisation du patrimoine l'ICA avait deux objectifs je vous les rappelle Premièrement développer l'exploitation des fonds ou l'exploitation commerciale des fonds C'est concrétisé en 2005 par la poursuite de la co-production avec TNTV d'une série de documentaires intitulé Mémoires de Polynésie et 80 modules ont été réalisés L'établissement a également renforcé son catalogue de produits en 2005 avec l'édition de 4 DVD Cette dynamique commerciale a été complétée par un renforcement du réseau de distribution de cet institut Deuxièmement valoriser les archives à des fins éducatives, scientifiques et culturelles Depuis le mois de septembre 2003 et ce en partenariat avec la Maison de la Culture l'ICA propose des séances de projection gratuite d'archives, films, cinématamois Des séances mensuelles qui ont réuni plus de 8000 personnes en 2005 ont permis de faire découvrir plus de 12 heures de programmes oubliés En 2005, l'ICA a été co-organisateur du troisième festival du film documentaire océanien, le FIFO Cette participation de l'établissement a permis la constitution de la collection FIFO riche de plus de 150 films sur l'Océanie Enfin, l'ICA a également favorisé la projection d'archives en participant à des événements comme le Salon du Livre le Festival des Toits Motos, les Journées du Patrimoine et bien d'autres encore Tout cela, mes chers collègues, Monsieur le Président, Madame la Ministre Pour dire que cet établissement est véritablement un exemple en soi, en termes de dynamisme mais aussi de prise de responsabilité sur finalement ce qui constitue aussi notre patrimoine culturel Sur l'aspect financier, nous l'avons vu tout à l'heure nous avons effectivement une situation saine avec un taux d'endettement qui manifestement est très bas 3,46% Peu d'établissements publics peuvent se targuer d'avoir un taux d'endettement aussi bas Je ferai simplement une petite réserve sur son calcul En règle générale, le taux d'endettement se calcule sur les recettes de la lettre et non sur les capitaux propres Merci Merci, Monsieur Bouissou Pour le groupe Tahouira Houira Tirei, y'a-t-il un intervenant ? Monsieur René Koumoudini, vous avez la parole Merci, Monsieur le Président Madame la Ministre Mesdames et Messieurs les représentants Karanui Tato, je vous salue Le compte financier 2005 de l'Institut de la communication audiovisuelle fait apparaître une poursuite de la diminution de la trésorerie de l'établissement qui s'était déjà engagée au cours de l'année 2004 Le résultat de cet exercice se traduit par un déficit de plus de 20 millions qui a obligé l'ICA à fonctionner une nouvelle fois sur fonds de roulement qui, en deux ans, a été réduit de près de moitié Sur la même période, nous constatons également une baisse très nette de produits d'exploitation même si l'évolution entre 2004 et 2005 est légèrement répartie à la hausse pour représenter un total de plus de 48% des recettes de l'établissement J'ai pu noter toutefois que grâce au dynamisme de la direction et des agents de l'ICA cette tendance négative devrait continuer à s'inverser pour les exercices suivants L'Institut de la communication audiovisuelle outre sa mission de conservation a su parfaitement exploiter le créneau des nouvelles technologies et en ouvrant un site Internet qui permet à notre établissement de s'ouvrir sur le monde et de mettre à disposition des internautes du monde entier non seulement son catalogue permet l'achat en ligne mais également la consultation de documents qui ne peuvent qu'assurer à l'extérieur la promotion de notre patrimoine audiovisuel Je dois dire d'ailleurs que cela ne concerne pas seulement les internautes de l'extérieur puisque nous-mêmes habitants des îles pouvons désormais accéder à ce patrimoine inestimable Aussi, M. le Président, vous me permettrez de ne pas trop m'attarder sur le présent compte qui ne reflète qu'une gestion passée L'exercice est obligatoire mais pour ma part, je préfère me tourner vers l'avenir En l'occurrence, je trouve que pour un établissement dont la principale vocation est de conserver notre passé il a un bel avenir Je vous en remercie Merci M. Koumoutini La discussion générale est close Je vais demander au ministre de répondre aux observations avant l'examen des articles Vous avez la parole D'abord, je voudrais m'excuser auprès des représentants parce que, pour vous souvenir juste que je n'ai pas la tutelle directe de cet établissement mais j'en suis la présidente du conseil d'administration Je pense qu'il n'y a pas trop de remarques sur lesquelles on peut s'étendre Juste remercier tous les représentants en tout cas de mettre en valeur et surtout de féliciter l'ICA pour la gestion financière que nous sommes obligés d'adopter aujourd'hui En effet, l'ICA a pour mission de valoriser mais de conserver surtout le patrimoine audiovisuel Il faut savoir que l'ICA, par an, sort 4 à 5 DVD qui génèrent des recettes d'environ 15 millions tous les ans Donc pour le moment, l'ICA n'a pas de production nouvelle Mais pour le second collectif, l'ICA envisage l'acquisition d'équipements de numérisation pour justement les aider encore un peu plus dans les missions que l'ICA a Pour le site internet, il est vrai que ce site est énormément consulté La présidence qui a la tutelle de l'ICA envisage de le traduire en plusieurs langues mais d'abord en anglais puisque ce site doit permettre aussi la valorisation du patrimoine que nous avons Et bien sûr, c'est un bon moyen pour faire connaître aux personnes en dehors de la Polynésie française l'histoire, la belle histoire de la Polynésie française Mais il est vrai que l'ICA a un très bel avenir même si elle conserve le passé de la Polynésie française Je vais demander au rapporteur de donner lecture de l'article 1er du projet de délibération Mme Také, vous avez la parole Article 1er Le montant définitif des recettes du compte financier de l'Institut de la communication audiovisuelle pour exercice 2005 est arrêté à la somme de 493 761 400 francs se décomposant comme suit Section de fonctionnement 121 814 434 francs Section d'investissement 371 946 966 francs Merci. Sur l'article 1, je consulte l'Assemblée, vous avez des interventions Je soumets au vote l'article 1 pour à l'unanimité Article 2, Mme le rapporteur Article 2 Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'Institut de la communication audiovisuelle pour l'exercice 2005 est arrêté à la somme de 514 580 895 francs se décomposant comme suit Section de fonctionnement 173 502 420 francs Section d'investissement 341 078 475 francs Je consulte l'Assemblée sur l'article 2 Même vote, l'article 2 est adopté Article 3 Article 3 Le résultat du compte financier de l'Institut de la communication audiovisuelle pour l'exercice 2005 est définitivement fixé Ainsi qu'il suit Section de fonctionnement recette Le résultat, s'il vous plaît Le résultat, oui Le résultat Moins 51 687 986 francs Section d'investissement Section 2 d'investissement Plus 30 millions le résultat 30 millions 868 491 francs Total Moins Le résultat 20 millions 819 495 francs Je consulte l'Assemblée sur l'article 3 Même vote, il est adopté Article 4 Article 4 Le résultat d'exploitation de l'exercice 2005 Soit un déficit de 51 687 986 francs Est affecté au compte 110 Reports à nouveau solde créditeur De 51 687 966 francs Sur l'article 4 Même vote, madame Burke Oui, Arana Une petite intervention à ce sujet Effectivement qu'il est important de rappeler Dans le cadre de la culture Et de la protection du patrimoine culturel Que l'ICA est un élément fondamental Et nous savons que le patrimoine culturel Se compose d'oeuvres audiovisuelles et audio Que l'ASPASEM ne remplit pas son rôle Puisqu'il n'y a pas de dépôt légal à l'ASPASEM C'est-à-dire qu'en Polynésie Il n'existe aucune banque audiovisuelle Que le dépôt légal existe peut-être pour les livres Pour les déposer au niveau national Mais en Polynésie Nous ne disposons pas d'une banque dans ce sens-là Donc nous avons manifesté le souhait De mettre en place un dépôt légal audiovisuel et audio C'est-à-dire que lorsqu'un auteur compositeur compose une musique Que cette musique puisse être déposée à l'ICA Et que de ce fait Nous aurons donc toujours Ces bandes sonores Qui malheureusement peuvent finir par disparaître Si on ne met pas en place une banque de données De nos bandes sonores et audiovisuelles Ce qui n'existe pas encore pour la Polynésie Et que nous souhaitions donc Que le dépôt légal soit mis en place Et que ces oeuvres soient déposées à l'ICA Donc il est important de redonner un peu des moyens à l'ICA Pour ce projet-là Marourou Qui est pour l'article 4 ? Même vote, article 5 ? Article 5 Le président de la Polynésie française Est chargé de l'exécution de la présente délibération Qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française Je vous remercie beaucoup Sur l'article 5 Même vote, l'article est voté Sur la délibération, même vote La délibération est votée Je vous propose maintenant de passer au rapport 137-2006 Relatif à un projet de délibération Portant à probation du compte financier de l'exercice 2005 Et affectation du résultat en report à nouveau Du centre des métiers d'art Dont les rapporteurs sont Mme Sablina Burke et Eugène Somers M. Somers, vous avez la parole sur le rapport 137-2006 Merci M. le Président M. le Président, Mesdames, Messieurs les représentants Par l'aide numéro 318-P1 du 13 novembre 2006 Le Président de la Polynésie française a transmis Au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française Un projet de délibération portant à probation du compte financier de l'exercice 2005 Et affectation du résultat en report à nouveau du centre des métiers d'art Mission, établissement public créé par délibération numéro 80C du 7 février 80 modifié Le centre des métiers d'art a chargé, notamment 2 La formation théorique et pratique d'artisans hautement qualifiés Dans les disciplines artistiques traditionnelles et modernes La recherche et le perfectionnement des techniques artisanales Les moyens du personnel du centre des métiers d'art pour l'exercice 2005 de main stable 2003-2014, 2004-2014, 2005-2014 Les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement de son fonctionnement ont évalué comme suit depuis 3 ans Subvention de la Polynésie française, 2003-70,541,667 2004-91,650,000, 2005-92,629,166 Ressources propres, 2003-988,850, 2004-697,900, 2005-5,309,950 Autres ressources, 5,094,801, 2004-5,096,050, 2005-4,964,842 Total, 2003-76,625,078, 2004-97,443,950, 2005-102,903,958 La subvention de fonctionnement versée par la Polynésie française se lève à 92,629,166 et en augmentation par rapport à celle passée en 2004 Les ressources propres d'un montant de 5,309,950 sont en augmentation en raison de la comptabilisation en 2005 des recettes de l'exposition aux ventes d'objets qui s'est déroulée au mois de décembre 2004 Examen du compte financier Exécution du budget de l'exercice Les grandes masses À la clôture de l'exercice 2005 Le compte financier des centres des métiers d'art se présente comme suit Recette Section de fonctionnement 102,903,958 Section opération capitale 11,565,497 Total 114,469,455 Dépenses Fonctionnement 105,658,603 Section opération capitale 5,769,029 Total 111,427,632 Résultat Fonctionnement Moins 2,754,645 Opération capitale 5,786,468 Total Plus 3,041,823 Les éléments déterminants du résultat Je vous laisse lire le tableau Total 2,5 105,658,603 Produits Total Total 2,005 105,658,603 Résultat Intermédiaire Désignation totale Valeurs Valeurs Moins 2,754,645 Le résultat d'exploitation de l'année est de nouveau déficitaire en 2005 Ce solde négatif de 2,754,645 Prends résultat de l'augmentation de l'augmentation des charges du personnel Tableau comparatif des résultats des trois dernières années 2,003 Résultat d'exploitation Moins 25,681,325 2,004 Moins 8,949,710 2,005 Moins 7,710,19,487 Résultat financier Résultat exceptionnel 2,003 5,094,801 2,004 5,096,050 2,005 4,0964,842 Total 2,003 Moins 20,596,524 2,004 Moins 3,853,660 2,005 Moins 2,754,645 On remarquera notamment tous les charges Le total des charges s'élève à 105,651,603 En offre de 4,31% par rapport à 2,004 Montant des charges Charge du personnel en 2 Montant des charges 97,221,842 2,003 Charge du personnel 59,767,870 Ademnité des élèves stagiaires 16,879,863 Total 76,647,740 2,004 Montant des charges 101,297,610 Charge du personnel 64,685,669 Ademnité des élèves 17,387,693 Total 82,713,362 2,005 Charge 105,658,603 Charge du personnel 667,665,518 Indemnité des élèves 12,883,504 Total 80,549,022 Les charges du personnel sont en hausse de 4,4% par rapport à 2004 Il est annoncé qu'en 2005, les indemnités des élèves stagiaires ont été dissociées des dépenses du personnel et ont été imputées au chapitre 65, article 656 Les charges du personnel et les indemnités des élèves stagiaires représentent 76,2% du budget de fonctionnement Les produits Le total des produits augmente de 5,460,8% par rapport à 2004, passant de 176,625,718 en 2003 à 97,443,950 en 2004 pour interne, 102,903,958 en 2005 La subvention d'exploitation qui s'élève à 70,541,637 en 2003 et 91,650,000 en 2004 s'établit à 92,626,166 en 2005 Les produits exceptionnels se montent à 4,964,842 correspondant en grande partie à des opérations réalisées pour ordre et n'ayant plus d'incidence financière L'intégration de la Côte-Pas sur la subvention d'investissement et neutralisation sont bien affectées L'évolution de la structure financière de l'établissement L'évolution de la structure financière de l'établissement s'enlisera à partir du bilan simplifié ci-dessus qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les trois derniers exercices actifs immobilisés 2003 93,226,997 actifs circulants 2013,16,062,367 total 109,289,364 2004,83,764,348 circulants 18,280,419 total 102,44,767 2005,73,750,406 30,83,812 total 103,834,218 Passif Capitaux propres 2003 108,284,826 Dettes 1,4538 total 109,289,364 2004 Capitaux propres 100,213,692 Dettes 1,831,075 Total 102,44,767 2005 Capitaux propres 93,241,573 Dettes 10,592,645 Total 103,834,218 Au cours des trois derniers exercices, on constate une baisse de l'actif immobilisé qui s'explique par des acquisitions et travaux moindres au sein de l'établissement Affectation des résultats A l'issue de l'exercice 2005, le compte financier du centre de métier présente un résultat global positif de 3,41,823 Ce solde accès de terre vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement qui évolue comme suit le soir dernier exercice 2003 15,57,829 2004 16,449,344 2005 19,491,167 La subvention de fonctionnement versée par la Polynésie française s'élève à 4,312,629,166 et en augmentation par rapport à celles perçues en 2004 Les ressources propres d'un montant de 5,399,950 en augmentation en raison de la comptabilisation en 2005 des recettes de l'exposition au vote d'objets qui s'est déroulée au mois de décembre 2004 Exécution du budget de l'exercice, les grandes masses à la clôture de l'exercice 2005 Le compte financier du centre des métiers d'art se présente comme suit Recette, section de fonctionnement 102,903,958 Dépense, 105,658,630 Résultat, moins 2,754,645 Opération capitale, recette, 11,565,497 Dépense, 5,769,029 Résultat, 5,796,468 Total, on recette, 114,469,455 On dépense, 111,427,632 Plus, en résultat, plus 3,041,823 Les éléments terminant du résultat Je vous laisse lire le tableau Pour passer au total Charge totale, 105,658,603 Produit total, 2005, 105,658,603 Résultat intermédiaire, désignation totale, moins 2,754,645 Le résultat d'exploitation de l'année A de nouveaux déficitaires, 2005 Ce sont les négociations de 2,754,645 Résultat de l'augmentation des charges du personnel Résultat d'exploitation 2003, moins 25,691,325 Résultat exceptionnel, 5,084,801 Total, moins 20,586,654,2004 Exportation, moins 8,949,710 Exceptionnel, 5,096,060 Total, moins 3,153,660 2,005 Exportation, moins 7,719,487 Exceptionnel, 4,964,842 Total, moins 2,754,645 Remarquera notamment pour les charges Le total des charges s'élève à 105,652,630 En offre de 4,31 par rapport à 2,004 Montant des charges du personnel 2003, 50 Montant des charges 2003, 97,221,842 Charge de personnel, 59,767,877 Oui, j'ai déjà lu Indemnité des élèves C'est 16,879,803 Total, 76,767,877 2004, 2,004,1,297,610 C'est du personnel, 64,685 Je crois que j'ai déjà lu ça, M. le Président C'est un problème Je vais terminer, c'est la dernière page Le résultat de la section des fonctionnements de l'exercice 2005 Soit un déficit de 2,754,645 Est affecté au cours de 110 Report à nouveau Après avoir pris acte de ces résultats Les rapporteurs proposent à leurs collègues De l'Assemblée de la communauté française Au nom de la Commission de la communication Du patrimoine culturel, de la tisana Et de la jeunesse et de l'espoir D'adopter le projet de libération Merci, M. le rapporteur La conférence des présidents a arrêté à 45 minutes de temps De discussion générale 8 minutes pour le groupe polynésien ensemble 11 minutes 17 minutes Union pour la démocratie Non inscrits 9 minutes Je commence par les non inscrits Vous avez une intervention, Mme Foulin Vous avez la parole Merci, M. le Président En lisant le bilan d'activité 2005 On remarque que 10 élèves ont obtenu leur certificat de formation artisanale 6 semblent avoir poursuivi une activité dans le domaine artistique ou artisanal Pour les autres, le détail n'est pas donné On sait aussi que le taux d'insertion est de 60% C'est un chiffre non honorable Toutefois, le territoire a-t-il envisagé en parallèle De soutenir, voire d'inciter Ces jeunes diplômés à la création de leur propre entreprise artisanale D'autre part, en commission législative Le directeur du centre a précisé Que le concours d'entrée au CMA de juillet Avait vu postuler 40 candidats Alors qu'il n'y a que 20 places en première année Je trouve dommage de restreindre l'accès à la reconnaissance D'un point important de la culture polynésienne Domaine d'autant plus important Que l'artisanat contribue à la promotion touristique de notre pays Pourrait-il y avoir une coordination interministérielle Afin de donner au CMA les moyens immobiliers, immobiliers et matériels nécessaires Afin de pouvoir répondre à la demande de candidats Ayant sûrement un potentiel Mais ne pouvant pas y entrer faute de place J'aimerais savoir quels sont les critères de sélection Et les débouchés réels Le ministre en charge de la formation professionnelle A présenté le projet de délibération relatif A la demande de reconnaissance par l'État Des titres à finalité professionnelle Préparés en Polynésie française En collaboration avec le CFPA Il a été dit aux commissions législatives Que tous les ministères ont la liberté de présenter également Leur demande de reconnaissance Le ministère de la culture et de l'artisanat A-t-il l'intention dans les deux domaines qu'il gère De faire cette demande ? Elle serait tout à fait opportune Car cela valoriserait notre savoir-faire Et permettrait à certains de trouver des débouchés Et cela motiverait les jeunes à s'intéresser aux arts traditionnels De par les ouvertures que cela permettrait pour tout un chacun Je vous remercie de votre attention Merci Mme Foulet Le groupe Polynésien Ensemble a un intervenant pour ce dossier Mme Parquet, Mme la parole Merci M. le Président Mme la ministre Mesdames et Messieurs les représentants Mesdames et Messieurs de la presse publique Chers collègues, bonjour Crééé par la délibération numéro 80-16 du 7 février 1980 Le Centre des métiers d'art prépare nos jeunes aux métiers de l'artisanat Sculpture sur bois, gravure sur nacre et os Vannerie, couture, impression sur tissu Sont quelques-unes de leurs activités principales Outre la formation pratique Ils reçoivent également un enseignement général Et étudient des matières telles que le français ou les maths appliquées Et un enseignement théorique sur les arts du Pacifique et la création artistique Ils sont initiés à la création d'entreprises A la gestion d'un atelier En fin des stages en entreprise complètent la formation Je ne tiens pas à paraphraser le rapport Mais j'ai quelques remarques à émettre Sur le fonctionnement du Centre des métiers des arts et des arts En effet, je m'étais tantôt aperçu que le Centre est peu connu Et que les élèves qui sortent du cursus scolaire normal Sans réelle qualification Ne connaissaient pas vraiment l'enseignant qui l'offrait Et pourtant, il ne suffit que d'un entretien oral Et d'une épreuve d'habilité manuelle pour accéder à cette école Autant dire que beaucoup de nos jeunes qui ont eu des difficultés à l'école Disposent d'une opportunité pour se réinsérer dans la vie professionnelle Opportunité que les conseillers d'orientation ne proposent pas forcément Ma première question est donc la suivante Pourquoi le ministère de tutelle ne fait-il pas de campagne de promotion du CMA ? Par ailleurs, rentrer au CMA est-il synonyme d'échec scolaire ? En deuxième lieu, nous discutions lundi, chers collègues, de la reconnaissance des titres et diplômes à titre professionnel délivrés Il est vrai que le CFA, le certificat de formation artisanale, permet la poursuite d'études dans le domaine des arts à Blum, en France Mais pour les titulaires du CFA, qui restent sous le phénomène, leur diplôme bénéficiera-t-il également de la reconnaissance de l'État ? Voilà, Madame la Ministre, Monsieur le Président, merci Pour le groupe Tahaweda Ouidatira, c'est l'intervenant de Mériti, vous avez la parole Yorana et merci, Monsieur le Président, à tous, Yorana Le Centre des métiers d'art, sans qu'il y ait provocation, la formation théorique et pratique d'artisans hautement qualifiée existe depuis 1980, je crois, depuis plus de 25 ans Au terme des formations dispensées sur trois ans les élèves méritant se voient attribuer un certificat de formation artisanale délivré par vous-même, Madame la Ministre de l'Artisanat Mais depuis, des évolutions notables se sont opérées Tout d'abord, une collaboration entre le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Artisanat a permis aux élèves du CMA de postuler aussi au certificat de formation professionnelle au métier de l'artisanat d'art traditionnel polynésien diplôme délivré par le ministre de l'Éducation, contresigné du vice-recteur Se rajoute ensuite un partenariat entre le ministère de l'Artisanat l'Université de Polynésie française et l'École Boulle dans le cadre de la validation d'acquis et ainsi permettre à nos apprentis d'accéder à une formation supplémentaire Aujourd'hui, nous ne pouvons que féliciter le succès des expositions annuelles du Centre qui démontre réellement le talent des stagiaires et la qualité de leur ouvrage Mais à la lecture du rapport d'activité 2005 du CMA il est à noter que sur les 10 élèves qui ont obtenu le certificat de formation artisanale 7 ont trouvé un emploi dans ce même secteur 1 a continué sa formation au lycée Saint-Joseph et 2 encore à la recherche d'un emploi Je m'interroge alors sur le nombre d'élèves ayant continué la formation à l'École Boulle Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? De plus, suite à la démarche effectuée par le CFPA sur la reconnaissance par l'état de certains métiers mis en formation dans leur centre et ce sujet a aussi été évoqué par nos représentants et que je voudrais réitérer ne serait-il pas possible d'exploiter cette même piste afin que nos artisans et par la même notre artisanat soient aussi reconnus au niveau national Enfin, il a été question de déplacer le CMA à Kunaouia afin que nos futurs artisans puissent disposer d'un espace plus important et se doter de matériel plus adéquat Pouvez-vous nous donner la suite de ce projet ? Je vous remercie Merci Mme Hiriti Pour le groupe UPLD, y a-t-il un intervenant ? Mme Hirschon, vous avez la parole Le Centre des métiers d'art créé en 1980 avait pour mission d'assurer une formation théorique et pratique d'artisans hautement qualifiés dans les disciplines artistiques traditionnelles et modernes ainsi que de permettre la recherche et le perfectionnement des techniques artisanales Le Centre des métiers d'art a connu ses heures de gloire au tout début de sa création lorsque M. Henri Bouvier en était le directeur Lorsque M. Bouvier a pris sa retraite, d'autres directeurs ont été nommés et tout doucement, le Centre des métiers d'art a commencé à s'éteindre la qualité du travail, le manque d'intérêt de la part du politique pour ce centre Le manque de moyens également faisait que cet établissement n'avait plus, disons, la réputation qu'il avait eue pendant les premières années Depuis l'année dernière, le gouvernement Temarou, avec Mme le Ministre Natacha Tauroua, qui était en charge de l'artisanat, a nommé un nouveau directeur M. Viri Taïmana, qui est lui-même diplômé de l'école des Beaux-Arts de Toulon qui a habité en France une quinzaine d'années, qui a également enseigné dans cette même école donc quelqu'un avec une bonne expérience, qui maintenant est à la tête de ce centre Après une période d'observation de quelques mois, il se trouve que les missions d'ordre trop général qui existaient doivent aujourd'hui intégrer certaines nouvelles données liées notamment aux exigences du marché de l'emploi Il s'avère en effet que les graveurs sur nacre ou sculpteurs sur bois doivent de nos jours suivre un cursus davantage spécialisé qu'il ne l'est afin de pouvoir s'inscrire et répondre efficacement aux besoins des entreprises Dans cet objectif, la Direction, en faisant la preuve de son dynamisme, s'est fixée pour mission de valoriser les filières de formation prodiguées par le CMA, notamment par le relèvement du niveau de sélection, la mise en place d'un enseignement spécialisé ainsi que d'entreprendre des démarches pour la création d'un diplôme d'État reconnu Ces évolutions nécessiteront certains changements structuraux comme la mise en conformité électrique des ateliers ainsi que la remise en cause du travail des enseignants devant assurer des formations d'art traditionnel et contemporain Enfin, il serait souhaitable pour un enrichissement des échanges que le Centre des métiers d'art à l'image de ce qui est fait au Conservatoire ouvre des ateliers libres Je voudrais profiter de cette intervention pour poser ma question aussi à Madame le Ministre sur le projet de la construction d'un nouveau centre Je crois que celui-là est vraiment vétuste et j'espère que dans le prochain budget vous allez pouvoir démarrer cette construction Voilà, M. le Président, merci Bien, merci Mme Hirschon, vous avez un intervenant, Groupe Polynésien Ensemble, Tahuila Huida Tira, vous avez un autre intervenant Bien, je donne la parole à Mme la Ministre, c'est la parole M. le Président, merci Lorsque j'ai pris mes fonctions en tant que Ministre, on m'a demandé pourquoi je ne changeais pas mon directeur au Centre des métiers et des arts Juste pour rectifier ce que Mme Hirschon vient de dire En effet, c'est sous le gouvernement Temaru que M. Viri Teimana, personne dont je reconnais toutes les compétences Et avec qui j'ai accepté de continuer à travailler M. Viri Teimana a été nommé sous le gouvernement Temaru, mais pas sous ma tutelle Sous la tutelle de M. Léon Lichlet, parce que M. Viri Teimana m'avait à l'époque été imposé J'avais refusé de sortir le directeur du Centre des métiers et des arts parce qu'il était à la fin de sa carrière Lorsque M. Lichlet est arrivé, M. Viri Teimana a été nommé Aujourd'hui, je continue à travailler avec ce monsieur parce que je reconnais ses mérites Et j'estime que ce n'est pas les décisions des autres Et M. Viri Teimana ne doit pas payer pour les décisions des autres M. Viri Teimana travaille très très bien avec nous Dans ce centre, il y a tous les ans plus de 40 élèves en effet qui s'inscrivent Et parce que ces élèves sont d'abord des stagiaires, donc perçoivent une indemnité La commission d'entrée est composée essentiellement du CEFI, puisqu'ils sont stagiaires Donc ils suivent une formation pendant 3 ans Et en effet parce que le but n'est pas seulement de leur donner cette formation mais de les accompagner après la formation En 2005, lors de ma prise de fonction au niveau de l'artisanat J'avais instauré lors de la remise des diplômes que l'on remette aux meilleurs élèves un kit d'outillage Pourquoi ? Parce qu'il faut les accompagner dans leur nouvelle vie Qui n'est plus la formation mais réellement la création d'entreprises Il y a des aides qui sont mises en place Donc vous connaissez tous la CDE ou certaines mises en place par le SDIM Et le service de l'artisanat les accompagne et surtout les incite à faire la demande Je pense que nos élèves n'ont jamais été réellement accompagnés ou informés De tout ce qui existe au niveau des aides dans les métiers de l'artisanat Donc ces kits d'outillage sont remis aux meilleurs élèves pour les aider à se lancer dans la vie active Mais il est vrai aussi que le certificat de formation que nous leur délivrons N'est pour le moment pas reconnu par l'éducation nationale Et ne vous inquiétez pas parce que cela est en cours Nous avons en 2005 mis en place le diplôme universitaire de maître artisan Pourquoi ? D'abord pour ôter cette image du centre des métiers et des arts Comme étant le centre où les élèves en échec scolaire trouvaient leur voie Nous avons voulu créer ce diplôme et signer un partenariat avec l'école Boulle Pour leur donner encore plus de formation et surtout un niveau Un niveau élevé hautement qualifié pour en faire des artisans hautement qualifiés En 2005 nous avions commencé avec 8 élèves qui sortaient du centre des métiers et des arts Cette année il y en a encore plus, il y en a une dizaine qui sont inscrits Et nous sommes à la deuxième promotion du diplôme universitaire de maître artisan Les accompagner c'est aussi réfléchir sur le statut exact de nos artisans Et très prochainement nous lançons l'étude du statut des artisans Parce qu'il est temps de leur créer un statut On leur donne une formation, on les incite à créer des entreprises Mais on ne réfléchit pas au statut de l'artisan Donc vous verrez aussi qu'au collectif nous inscrivons une demande En financement pour lancer l'étude par des juristes sur le statut des artisans La construction du centre des métiers et des arts en 2005 était déjà le grand projet que nous avions inscrit Il y a actuellement 706 millions en AP d'inscrits Nous faisons une demande de 224 millions supplémentaires en AP Mais des crédits de paiement sont demandés au collectif 2007 pour lancer l'étude Nous comptons lancer l'étude avant la fin de l'année 2007 Pour ensuite lancer les travaux avant la fin de l'année 2008 Où ce centre sera reconstruit ? Exactement au même endroit Il n'y aura pas de relogement des élèves Puisque nous essaierons avec les techniciens de réfléchir à une façon de reconstruire ce centre sans devoir les bouger Je dirais que ce n'est pas impossible Dans ce nouveau centre que nous estimons déjà à plus de 900 millions Nous pourrons déjà accueillir plus d'élèves Puisqu'il y a énormément de demandes Mais la nouveauté sera réellement la création d'un internat Au sein du centre des métiers et des arts Parce que beaucoup d'élèves viennent des îles Beaucoup d'élèves sont logés dans les familles Et beaucoup d'élèves en cours d'année ont des problèmes avec les familles d'accueil Donc pourquoi le centre va coûter aussi cher ? Parce que nous comptons créer un internat au sein de ce centre Il faut savoir que parce que la jeunesse est l'avenir de ce pays Et au travers de l'artisanat aussi Les élèves sont actuellement en exposition à la présidence Donc allez voir ce que font ces élèves Ils font des travaux magnifiques Ils disposent d'une formation exceptionnelle Et même l'école boule n'en revenait pas Nos élèves ont réellement un savoir qui est inné Chez le Polynésien Et je pense que si vous leur donnez les moyens Par le collectif que nous allons voter Eh bien nous en ferons encore les meilleurs artisans Je pense que la gestion financière du centre n'est pas catastrophique Mais donnons-leur les moyens Déjà par une nouvelle école Et surtout donnons-nous un peu plus de moyens de les accompagner Après la formation Voilà Merci Madame la Ministre Je demande au rapporteur de nous donner lecture de l'article 1er La délibération Le projet de délibération Monsieur Sommage, vous avez la parole Article 1er Le montant définitif des recettes du compte financier Du centre des métiers d'art pour l'exercice 2005 Est arrêté à la somme de 114.469.455 Sur des composants comme suit Section de fonctionnement 102.903.958 Section opération capitale 11.565.497 Total 114.469.455 Sur l'article 1er Madame Hirschon, vous avez une question ? Oui Madame la Ministre Je suis un peu troublée par vos remarques depuis ce matin On vous impose, on a imposé, on a voulu m'imposer Je pense que l'ancien directeur qui était à deux ans de la retraite C'est vrai, ne souhaitait pas partir J'ai été membre de ce conseil d'administration aussi depuis très longtemps Or, vous savez très bien que l'enseignement qui était donné n'était pas bon Cette institution était en train de tout doucement s'éteindre Or, si ce monsieur est à... Ce qui me choque, c'est que parce que ce monsieur est à deux ans de la retraite Et bien il faut le garder là, au dépens de l'enseignement et de la gestion de cet institut Or, celui qui est venu après vous a pu le placer dans son ministère Et je ne pense pas que ce directeur est malheureux On parle d'océanisation des cartes Et lorsque quelqu'un arrive et qui a les qualifications pour prendre cette institution Qui était en passe de cette aide Je crois que ce n'est pas une question de bon sens Ce n'est pas de vouloir imposer Je regrette vos propos à ce sujet Je suis aussi étonné du montant, du coût de la construction Une construction qui va coûter 900 millions, ça me paraît absolument énorme Et aussi de rester, de vouloir le faire dans ce lieu Il y a eu des réflexions sur le déménagement de ce centre À Autou-Maurau, là où il y a les cinq pavillons Prévus du Merabitch Et je pense que c'est important aussi de réfléchir à peut-être cette solution Car je voudrais, je fais référence par exemple à un centre d'apprentissage comme ça Qui existe en Nouvelle-Zélande, à Rotorua Et qui se trouve près des hôtels Ce qui fait qu'il y a une boutique qui est ouverte en permanence avec les travaux des élèves Et ça fait partie un peu des visites touristiques De pouvoir assister à des travaux, pouvoir acheter dans les boutiques Bref, il y a une espèce de dynamique qui s'installe Il est intéressant aussi de le déplacer à Autou-Maurau parce que vous avez une diversité Et une concentration d'hôtels Et avec l'idée de vouloir tirer vers le haut cette formation D'avoir une sélection meilleure Je pense qu'il serait intéressant de voir la construction de ce centre ailleurs Et encore une fois, je crois que 900 millions Ça me paraît un peu extravagant Parce qu'ensuite il va falloir entretenir Et on va se retrouver avec des problèmes comme l'hôpital aujourd'hui Le nouvel hôpital Merci Madame la Présidente Madame la Présidente Madame la Présidente J'ai écouté avec beaucoup d'attention les différentes interventions Notamment sur les interventions générales Et j'ai noté l'intervention de Madame Elianore Parquet Que j'ai trouvée fort intéressante Notamment sur le fait qu'elle ait bien souligné l'importance de promouvoir ce centre Promouvoir ce centre Ce n'est pas seulement faire exposer les œuvres au sein de la présidence Promouvoir Ce serait bien de pouvoir le mettre sur un plateau internet Pour que partout en Polynésie et dans le monde On puisse accéder au centre des métiers des arts De voir quelles sont les formations qu'on peut y faire De voir qui sont les élèves au sein de cette école Et quelles sont les œuvres Et quelles sont les œuvres qu'ils ont fait Parce que pour avoir visité ce centre des métiers des arts Je peux vous dire qu'il y a des véritables trésors En sens simple Qui méritent d'être connus du grand public Et ce qui manque dans ce centre des métiers des arts C'est effectivement une grande salle d'exposition digne de ce nom Où le public peut venir et voir les créations avec les élèves Parce que c'est grâce à cela que ces élèves vont plus tard trouver du travail Lorsqu'ils auront appris à signer leurs propres œuvres Et ils vont être recherchés pour cela Donc la promotion passe par internet et par une salle d'exposition Ce que j'ai également noté par rapport à ce centre des métiers des arts Et ce que peut déplorer aussi bien du côté du Tahoe R.A. Et je suis sûre que Théora Eriti est tout à fait d'accord avec moi Que du côté avec Elianor Parker Au sein de l'artisanat, il y a une grande carence en matière de connaissances de droits C'est-à-dire que vous ne cessez de dire que l'artisanat est exploité, parasité Et on trouve qu'il y a beaucoup de problèmes dans le domaine de l'artisanat et sa protection Donc ce qui manque au sein de ce centre des métiers des arts C'est un cours juridique qui permet à ces élèves de protéger leurs œuvres De connaître les droits en matière de propriété intellectuelle C'est fondamental Lorsque ces créateurs sauront comment protéger leurs œuvres et se défendre Ils ne se feront plus avoir Et c'est eux qui vont partager par la suite dans le milieu de l'artisanat Donc ce qui manque c'est cette connaissance juridique Qu'il faut introduire dans ce centre des métiers des arts Car effectivement on crée ses biens Mais si on ne sait pas se protéger On va se faire concurrencier ou parasiter Les bonnes idées vont être copiées Et c'est là où l'artisanat a besoin d'être renforcé Je dirais également qu'il serait souhaitable également de voir une création De l'annuaire de l'artisanat ou l'annuaire de ses élèves Pour mieux se faire connaître auprès des entreprises Dans des bonnes écoles on le voit souvent Il y a un annuaire des étudiants et des élèves Et donc ce centre des métiers des arts mérite cela Quant à l'idée de boîte à outils A l'issue, lorsqu'ils ont obtenu le diplôme C'est vrai que j'ai entendu M. Virita Imana parler de ce projet Je sais que c'était un projet qui défendait énormément L'idée que lorsque ces étudiants sortent Qu'ils aient une boîte à outils pour pouvoir continuer Parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens Donc ils essaient de leur apprendre à cotiser Leur petit argent, une partie de ce qu'ils touchent Pour qu'à la fin de leur cursus Ils puissent sortir avec une boîte à outils Là-dessus, il ne faut pas que ce soit que pour les bonnes élèves Il faut que ce soit pour tous les élèves de ce cursus Parce que contrairement à ce que pensent certaines personnes En matière d'art, il n'y a pas de beau Tout est beau On ne peut pas juger le beau L'art ne se juge pas Aujourd'hui on peut dire que tel artiste est nul Mais dans 70 ans il est peut-être très connu Donc l'appréciation de l'art ne se fait pas sur un critère de beau L'appréciation de l'art se fait au travers de l'expression De la personnalité de l'individu Donc je ne suis pas pour le meilleur élève Mais je suis pour qu'ils aient tous, tous ces étudiants Un kit outil quand ils sortent de cette école Il faut favoriser cela Voilà donc mes petites remarques là-dessus Et si elles peuvent vous inspirer, tant mieux Merci M. Tepharé, vous avez une intervention ? Oui, merci M. le Président J'ai entendu avec attention les avis des uns et des autres Tout est dit maintenant Il faut un bon travail de synthèse Pour voir comment effectivement améliorer Sur le plan juridique Sur le plan économique Sur le plan des moyens En personnel En finance Le centre des métiers d'art Mais je souhaite ici Rendre hommage à un homme Parce que c'est un des plus anciens établissements du pays A l'époque de l'autonomie, M. Henri Bouvier Je crois qu'il serait intéressant, Mme la Ministre De décerner des prix d'excellence Au nom de M. Henri Bouvier Qui à l'époque s'est battu Corps et âme Auprès du gouvernement Sanfort Et des autres gouvernements Qui n'avaient pas vu l'intérêt De maintenir ce centre des métiers d'art On oublie bien souvent Ses précurseurs Ses pionniers Et M. Bouvier Dans le domaine de l'artisanat d'art La culture d'art A été un grand pionnier Tout comme au niveau de l'autonomie D'ailleurs Il a été le principal rédacteur Des premiers statuts d'autonomie A l'époque Combattu par tout le monde Donc il mérite Un hommage appuyé Une reconnaissance vibrante Mais je souhaitais également Aller plus loin Puisque parmi les plus brillants élèves Ce centre des métiers d'art Il y a un jeune Polynésien Qui est aujourd'hui A la tête D'une entreprise De 21 salariés Et qui a Une agence Akanaki Un magasin de vente là-bas Qui réussit donc A faire la démonstration Qu'en passant par le centre des métiers d'art On peut être à la tête D'une entreprise Valorisante Qui vend Et qui exporte Un produit qui est primé Qui est reconnu Non seulement chez nous Mais également Dans le Pacifique Et en Europe Là on a la démonstration Que dans ce domaine On a effectivement beaucoup de jeunes Mais comme les uns et les autres le disent A nous à trouver les solutions Les plus originales En matière d'accompagnement Et les aides qui sont actuellement données Par la CDE Par la chambre de commerce Par le service de l'artisanat Ou par le politique Me paraissent à moi Largement insuffisants Largement insuffisants Parce qu'on a un savoir-faire Extraordinaire Qui naît Ce n'est pas un seul centre des métiers d'art Qu'il faut créer ici, chez nous C'est plusieurs écoles dans les îles C'est des passerelles Entre les CJA, les CETAD Et ces artisans qui n'ont pas reçu de formation Mais qui sont à la limite Meilleurs que ceux qui ont reçu des formations Et qui sont nombreux aux Marquises Aux Australes Et ailleurs On a une réflexion énorme à mener là-dessus Monsieur le Président et Madame la Ministre Et la culture c'est un tout C'est tout ça Et voilà pourquoi je souhaitais faire cette intervention Pour faire un petit rappel historique Et une projection sur l'avenir Sur notre boulot à nous ici Au niveau des efforts Et qui j'espère seront traduits Par un vote unanime demain Lors du collectif budgétaire Qui va intervenir Et ensuite l'ordre du budget pour 2008 Merci Madame la Ministre Vous avez des choses à rajouter ? On dit que 930 millions c'est extravagant pour la reconstruction de notre centre Est-ce qu'il y a des choses assez extravagantes pour nos enfants ? Comme je viens de vous dire Ce centre pourra accueillir encore plus d'élèves C'est un centre dans lequel nous avons l'intention de mettre un internat Bien sûr il y aura un parking Il y aura une grande salle d'exposition Mais il y aura surtout de nouvelles filières Si l'on veut accueillir un peu plus d'enfants Et ouvrir ce centre Il faut permettre aussi l'ouverture de nouvelles filières Nous allons enseigner L'ébénisterie La poterie Le travail sur métal La bijouterie Donc tout ça, ça va coûter Ça demande à créer de nouvelles salles De nouveaux équipements Et je dis encore Y a-t-il des choses assez extravagantes pour notre jeunesse ? Donnons-leur les moyens Des kits d'outillage pour les meilleurs Bien sûr que j'aurais voulu remettre ça A tous les élèves Mais donnons-leur les moyens Le Centre des Métiers et des Arts n'a aujourd'hui pas dans son budget Les moyens d'offrir à tout le monde Un kit d'outillage Le Centre des Métiers et des Arts Sa promotion en son charge Comme je vous l'ai dit, ils sont actuellement à la présidence Il faut savoir que dans toutes les expositions artisanales Qui sont prévues pour l'année 2007 Les élèves du Centre y participent C'est un moyen de les intégrer Ou de commencer à les intégrer dans la vie active Ils participent Ils ont des ateliers de démonstration Et ils vendent leurs produits Lorsqu'on a voulu organiser la bijouterie polynésienne Sur lequel j'ai été énormément critiqué Pourquoi j'ai été critiqué ? Parce que j'ai demandé à nos artisans D'introduire nos élèves dans nos expositions Et pour cela j'ai été critiqué On ne veut pas laisser place à cette jeunesse Aujourd'hui, ils arrivent à accéder à des expositions Auxquelles ils n'avaient jamais été invités à y participer Nous faisons cette promotion Dans le prochain trimestre qui arrive Nous sortons le magazine culturel Trimestriel Dans lequel nous mettrons en avant Une école ou un service Qui justement oeuvre dans la promotion et la valorisation de la culture C'est encore un moyen de promotion de nos établissements En 2005, lorsque j'avais la tutelle de l'artisanat Le centre des métiers et des arts était en ligne sur le site de l'artisanat Lorsque je suis arrivée en 2006 Il y avait toujours les mêmes images et rien n'avait bougé Depuis que j'avais quitté le ministère Je ne me permettrai jamais de critiquer le travail d'une personne Parce que j'estime qu'un directeur qui aura servi un centre durant des années Dans une situation irrégulière Puisqu'il était par inférim directeur du centre Je ne me permettrai jamais de critiquer son travail Jamais de dire qu'il n'a pas fait du bon travail Mais je dirais juste que l'on peut toujours faire mieux Mais surtout ne pas critiquer un travail qui a été fait Nous avons le devoir de faire toujours mieux Pour cette jeunesse Parce que si l'on doit critiquer un travail Demain on est encore là A critiquer le travail des gens C'est peut-être dur à entendre On me l'a imposé Et Mme Yichon, on me l'a imposé Malheureusement on me l'a imposé Mais je dirais que c'est un jeune qui fait du bon travail Tant mieux Heureusement qu'il fait du bon travail Mais oui, c'est peut-être dur d'entendre Mais il me l'a imposé Par M. Temaru Tu dis bien par M. Temaru, pas par quelqu'un d'autre Et oui Donc accepter d'entendre qu'il me l'a imposé C'est tout Et parce que je n'ai pas voulu fermer la porte à ce jeune C'est sous ma tutelle qu'il a été nommé adjoint Du directeur du centre des métiers et des arts Et lorsque je suis partie Et qu'on a mis mon chef du service de l'artisanat dehors Vous avez juste basculé l'ancien directeur au service de l'artisanat Pour faire monter ce jeune homme Et aujourd'hui je peux vous dire que c'est un jeune homme qui a une bonne vision Du centre des métiers et des arts Que je soutiens et que je soutiendrai encore Encore une fois je répète Ce n'est pas les décisions des autres Ce n'est pas une personne qui doit en pâtir Pour des décisions que l'on a prises Voilà, en tout cas le centre des métiers et des arts a un bel avenir Mais encore une fois, tous vos projets nous les avons notés Toutes vos remarques Et nous allons tenir compte de ces remarques Et j'espère réellement qu'au collectif Vous soutiendrez le centre des métiers et des arts Dans toutes ses demandes Merci Madame la Ministre Je soumets l'article 2 au vote Qui est pour ? Même vote ? Article 3, Monsieur le rapporteur Résultat ? Article 3 Le résultat du compte financier du centre des métiers et des arts Pour l'exercice 2005 est définitivement fixé ainsi qu'il suit Recette Factionnement 102,903,958 Dépense Factionnement 105,658,603 Résultat moins 2,754,645 Opération en capital recède 11,565,497 Dépense 5,769,9 Résultat 5,796,468 Total recède 114,469,455 Dépense 111,427,632 Résultat total 3,041,823 Je soumets l'article 3 au vote Même vote, pardon Vous avez sur l'article suivant, d'accord Sur l'article suivant Ah Article 3 est adopté Article 4, résultat d'exploitation Article 4, le résultat d'exploitation de l'exercice 2005 Soit un déficit de 2,754,645 Est affecté au compte 110 Report à nouveau 2,754,645 Mme Hirschund, vous avez la parole Merci M. le Président Oui, Mme le Ministre Il ne s'agit pas de critique personnelle vis-à-vis de ce monsieur J'ai absolument rien contre lui Je citerai une phrase qui est souvent utilisée par M. Bussou qui parle de culture de résultats Or, c'est au vu du résultat du travail de ce directeur pendant 10 ans ou plus 12 ans au centre des métiers d'art qui a peut-être fait que M. Temarou vous a imposé cette personne car vous souhaitiez qu'il reste jusqu'au terme de son mandat Or, qu'est-ce qu'il faut regarder ? C'est pas l'intérêt des enfants d'abord Plus que la personne qui pouvait très bien aller dans un autre service ou qu'on a permuté Donc, je trouve vos remarques un petit peu pénibles à entendre J'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui nous fait la morale tout le temps Vous l'avez plus blanc que blanc, tout est bien, je ne critique pas, tout est joli, tout est beau Non, écoutez, s'il vous plaît, on ne peut pas jouer aux hypocrites Je crois que ce qu'on veut dans tous les services dans notre pays C'est que les choses marchent et c'est qu'on ait des résultats Parce que trop longtemps, on met des gens à des postes et rien ne se passe Et l'argent est gaspillé Je prends par exemple le tourisme également Regardez combien d'argent on met dans le tourisme Et c'est toujours, depuis 10 ans, le même nombre de touristes Alors, peut-être qu'il est bon de mettre du sang neuf dans nos services Afin d'avoir des meilleurs résultats Mais il ne s'agit en aucun cas de critique personnelle vis-à-vis de cette personne Merci Bien, M. Bouissoux, vous vous sentez mis en cause ? Vous avez la parole Merci, M. le Président Je ne souhaitais pas intervenir tout à l'heure Parce que je voyais que nous avions encore quelques articles à voir ensemble Je voudrais remercier notre ministre pour la mesure et la pondération dans ses interventions Depuis ce matin sur chacun des dossiers Ce qui n'est malheureusement pas le cas de notre opposition aujourd'hui Lorsque nous écoutons Mme Thierschon, je suis navré de vous le dire Mais vous avez des interventions qui ne sont que polémiques En plus, inintéressantes Si on peut en parler de choses intéressantes qui concernent cet établissement Je veux bien Mais lorsqu'on nous dit, comme ce que nous avions entendu tout à l'heure Qu'on a mis un nouveau, un jeune, pour des questions d'océanisation des cadres Tout de suite, je me suis dit Mais M. Vanizette, est-ce que c'est un Polynésien ou pas un Polynésien ? Donc, vous parlez, vous ne réfléchissez pas sur vos mots Et sur la portée de ce que vous dites Alors, j'en ai noté, mais plus d'une quinzaine Alors, comme je ne veux pas entrer dans ce jeu de la polémique avec Mme Thierschon Je ne peux qu'interpeller notre Assemblée et notre Président Sur le fait que l'heure tourne, il est 12h13 Et il ne reste encore que deux articles, on va bientôt terminer Je soumets l'article 3 au vote Article 4 Même vote, même vote Article 5 Article 5 Le Président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présence de libération Qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française Petit, petit M. Sommers, vous voulez éteindre votre micro ? Merci, M. le Président Non, mais je regrette que mes interventions soient inintéressantes et sujettes à polémique J'ai beaucoup de respect pour Mme Thaujoua et elle le sait bien et je suis toujours active dans les conseils d'administration Je lui donne toujours, je lui fais des suggestions, donc c'est pas une critique de son travail à elle, c'était juste par rapport à une chose qu'elle a dit C'est tout, M. le ministre et M. Buissou Alors, Evan Izzet, je ne sais pas de qui vous parlez, là. C'était M. William Ellacote. Il ne s'agit pas de voix qui est... Vous êtes en train de nous entraîner sur un chemin, là, inintéressant, par contre. Merci. Je soumets au vote l'exécution, article 5, même vote. L'article 5 est adopté. La délibération, elle est adoptée, à l'unanimité. Merci, Mme la ministre. Je suspends la séance pour le déjeuner. Il est servi. Nous reprendrons cette séance à 14 heures. C'est Mme Lana Tétouanou qui présidera nos travaux. Merci. Alors, la séance est reprise. Comme vous avez vu dans vos courriers, la conférence des présidents réunie jeudi dernier a proposé un complément à notre ordre du jour. Il y a quatre dossiers qui ont été distribués dans nos casiers et je demande à l'Assemblée d'approuver ce complément. Qui est pour? 28 voix pour. Qui est contre? 2 voix contre. Non, pas de problème. 2 voix contre. Qui s'abstient? 20 abstentions. 20 abstentions. Donc, je vous remercie. Donc, le complément est approuvé. Alors, pour poursuivre notre ordre du jour, nous allons, nous avons un dernier dossier dans le premier, dans le premier programme que nous avons prévu, le rapport sur l'IS. Et puis, bien après, le rapport numéro 33, numéro 34 et numéro 35, conformément à la demande du ministre des Finances, Mme Armelle Merceron, qui voudrait être là pour défendre ces dossiers-là. Nous allons passer tout de suite au rapport numéro 36, à savoir une proposition de délibération approuvant le cadre administratif de l'Assemblée de la Polynésie française pour l'exercice 2005. Et comme vous avez vu, le rapporteur est en moi-même. Alors, je vais demander au président de la Commission des Finances de l'Assemblée de pouvoir nommer un autre rapporteur pour le rapport numéro 36. M. Nantes, étendu, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. Je vais vous donner que vous ne pouvez pas lire ce rapport. Je vais moi-même le lire. Madame, je vais vous représenter, Mme la Présidente. Merci, M. Tétonny. Alors, vous avez la parole sur le rapport numéro 35. Oui. Oui. Oui, excusez-moi, c'est le rapport numéro 36. Vous avez la parole, M. Tétonny. Merci, Mme la Présidente. Je vais vous présenter cette délibération qui concerne le compte administratif de l'Assemblée, notre Assemblée de la Polynésie, pour l'année 2006. Au niveau des prévisions budgétaires, le budget primitif était normalement prévu le 13 décembre 2005 à la somme de 3 milliards, 4,10 millions, 6,61 millions et 100 francs pour toutes les sections, dont 2 milliards, 4,71 millions, 809 millions en section fonctionnement et 618 millions, 852 millions et 100 francs en section d'investissement. Les modifications en cours de route, c'est-à-dire pour l'année 2006, le budget prévisionnel modifié est passé de 3,612,912,649, et a passé de 2,817,138,284 francs à 3,712,919,649 francs, soit une augmentation de 28,25%. Au niveau de l'exécution du budget, à l'issue de l'exercice 2006, le compte administratif de l'Assemblée se présente comme suite. Vous avez un tableau et ensuite les précisions dans les prévisions, etc., les reports aussi. Alors, le résultat de clôture, notamment pour la section fonctionnement, est inscrit en excédent de 160 millions, 919,858, portant ainsi le montant du report à nouveau à 1,137,432,179 francs au 31 décembre 2006 pour la partie fonctionnement. Au niveau des recettes, les réalisations de recettes pour l'exercice 2006 s'arrêtent à 2,496,253,565 francs. Et vous avez un tableau que je demande de lire attentivement. Alors, par rapport aux prévisions budgétaires initiales, le taux de réalisation des recettes réelles atteint 100,99%. Au niveau des dépenses de fonctionnement, le montant définitif des mandats réalisés pour l'année 2006 s'élève à 2,335,333,707 francs, ce qui représente un taux de réalisation de 80,10% du budget de fonctionnement modifié. Vous avez un tableau qui résume tout ce qu'on vient de dire. Au niveau des axes prioritaires, vous avez d'abord la prise en compte des mesures liées à la mise en place du service de sécurité et d'un nouveau service dédié à la communication de l'Assemblée ainsi qu'au renforcement du service des ressources humaines, du service des commissions et du service des séances. Deuxième élément fort, la mise en place d'une prime au départ volontaire présage en permanence âgée de plus de 50 ans et ayant au moins 5 ans d'ancienneté à l'Assemblée. Troisième point fort pour l'année 2006, la modification de la répartition entre les différents articles du fait et d'un transfert massif vers les nouveaux articles créés pour le financement des emplois de collaborateurs, des représentants, ainsi que l'octroi de moyens financiers au groupe politique. Et quatrième point fort, la formation professionnelle. Alors, au niveau de la section d'investissement, le résultat de clôture de la section d'investissement a inscrit un excédent de 721,093,416 francs, portant ainsi le montant du report à nouveau à 989,866,746 francs au 31 décembre 2006. Alors, les recettes d'investissement, vous avez un tableau, je vous demande si j'ai colère de lire attentivement. Alors, le montant définitif des recettes d'investissement s'élève à 847,133,174 francs, ce qui représente un taux de réalisation de 88,05 des prévisions publicitaires modifiées. Au niveau des dépenses, le montant définitif des mandats émis pour l'année 2006 s'élève à 126,039,758, représentant une réalisation de 13,10 % par rapport à la dotation globale modifiée. Et vous avez un tableau pour en plus de précision. Au niveau des actions, notamment pour l'année 2006, nous avons, par ordre chronologique, nous avons les points forts ici. D'abord, la mise aux normes des installations électriques des locaux de l'Assemblée, la mise en place d'un système de prise de notes Landec, le renouvellement partiel du parc automobile par le biais de l'acquisition de deux minibus Hyundai, permettant d'avoir neuf places, et d'une Toyota Fortuner. Ensuite, nous avons l'achat aussi des photocopiens numériques nécessaires à la gestion électronique des documents, etc., etc. Je pense que vous avez toute une liste qui a été précisée ici. Au niveau des reports, des réunis de crédit de paiement de 2006 sur l'année 2007, le montant des crédits de paiement reportés de 2006 sur les incises 2007 s'élèvent à 836,070,891 contre 210,758,549 l'année précédente. Les opérations visées par le report se distribuent de la manière suivante qui est précisé dans le tableau suivant. Au niveau du compte de gestion du payeur de la Pauline française, le compte de gestion du payeur de la Pauline française pour les incises 2006 est arrêté ainsi et suit. Pour le fonctionnement, nous avons un solde de 160,919,858. Pour la partie investissement, 721,913,416. et nous avons un total des soldes de 892,013,274. Les résultats d'exécution du budget de l'Assemblée de la Pauline française dès qu'ils figurent dans les annexes jointes à la proposition de délibération et qui ressortent de la comptabilité de l'ordinateur concordent avec ceux du compte de gestion du payeur de la Pauline française pour l'année 2006. Après avoir pris acte de ces résultats, le rapporteur propose à ses collègues de l'Assemblée au nom de la Commission des finances d'adopter la proposition de délibération si jointe. Merci, chers collègues. Merci, M. Tétouanoui. Alors, la discussion générale a été arrêtée à 45 minutes, à savoir pour le groupe Polynesien Ensemble, 8 minutes, pour le groupe Tawera Huiratira, 11 minutes, pour le groupe UPLD, 17 minutes, et pour les noms inscrits, 9 minutes. Alors, je demande au premier orateur orateur du groupe Polynesien Ensemble à prendre la parole. M. Buissot. Merci, Mme la Présidente. Mme, M. et M. C'est vrai que c'est un dossier que nous avons entre les mains depuis peu et qui, certainement, au niveau des représentants, n'aura pas permis une préparation suffisante pour permettre une intervention, mais le calendrier étant tel, nous sommes aussi un peu dans l'obligation de traiter rapidement ce dossier qui a été soumis, comme vous le savez, à notre commission des finances. Je m'étonne d'ailleurs de la position de l'UPLD partant du principe que c'est un dossier que nous avons vu entre nous au niveau des présidents de groupe à l'Assemblée en fin de semaine dernière. Mme la Présidente, c'est un dossier qui concerne aussi notre président, ancien président de l'Assemblée, M. Philippe Schill, qui, malheureusement, n'est pas parmi nous, mais ce qui n'empêche pas, évidemment, l'étude de ce dossier qui démontre, puisque nous parlons ici de comptes administratifs, c'est-à-dire de comptes définitifs du fonctionnement de notre Assemblée, des grandes masses que je souhaiterais reciter ici, puisque vous savez que sur le plan des recettes totales de notre Assemblée, nous atteignons un chiffre assez important qui est de l'ordre de 3,343,000,000 de francs à rapprocher au chiffre des dépenses de 2,461,000,000 de francs. Le différentiel porte sur un chiffre de 882,000,000 de francs. Tout le monde aura compris ici qu'il s'agit particulièrement des dotations d'investissement qui n'ont pas pu être réalisées dans l'année puisque ce sont des dotations surtout programmées pour la construction d'une partie des annexes de notre Assemblée avec la construction d'un nouvel immeuble se trouvant de l'autre côté de la rue. C'est ce qui explique surtout cette différence importante sur le montant. Et vous aurez également remarqué que dans le rapport du rapporteur il est fait mention de report à nouveau pour un chiffre global d'un milliard à 137 millions de francs. C'est ce que vous trouverez à la page 2 du rapport. Et c'est ce qui montre le niveau finalement des réserves de notre institution par contre du principe que depuis son existence d'année en année nous dégageons parfois des excédents et ces excédents évidemment sont capitalisés que l'on retrouve au niveau du passif du bilan. Alors les explications qui sont données pour expliciter l'activité de notre Assemblée sont claires puisqu'on y parle évidemment de mesures liées à la mise en place du service de sécurité et on peut remarquer effectivement que c'est un service qui est aussi opérationnel. Il y a également un effort important qui a été réalisé en matière de communication. Dans l'Assemblée je pense que tout le monde est d'accord pour dire que l'équipe qui a été en place a renforcé les ressources humaines nécessaires notamment dans ce domaine et également dans les services des commissions. Je suis heureux aujourd'hui de saluer le travail réalisé par le personnel de l'Assemblée particulièrement peut-être au niveau des services de la commission puisque c'est un service qui est très en rapport avec le travail que réalisent les représentants dans le cadre de leur mission et ainsi que le service des séances et évidemment ces remerciements vont également à ce personnel. Nous remarquons qu'il y a aussi la mise en place d'une prime de départ volontaire pour des agents permanents de plus de 50 ans et ce sont des mesures qui ont été mises en place dans d'autres services voire d'autres établissements de notre pays pour favoriser l'intégration de personnes plus jeunes dans nos services et je crois qu'il faut continuer si toutefois d'autres employés sont intéressés par une certaine forme de reconversion pourquoi pas au travers d'un pécule qui pourrait être octroyé et favoriser l'intégration dans notre assemblée dans les services administratifs particulièrement de jeunes qui sortent des cursus scolaires. En ce qui concerne les réalisations on trouvera ça c'est vrai à la page 5 et notre rapporteur nous a donné en détail ces réalisations je noterai simplement deux ou trois points en abordant évidemment les questions d'acquisition sur les systèmes d'archivage électronique je crois que c'est quelque chose d'important pour nous nous avons remarqué et je voudrais faire remarquer que nous avons un système informatique qui est assez à la pointe au niveau de l'assemblée avec tout l'archivage réalisé sur à la fois les délibérations les arrêtés je ferai remarquer qu'y compris les arrêtés d'application qui sont pris en conseil des ministres sont suivis par les services de notre assemblée je voudrais saluer tout le travail réalisé par le service informatique nous avons vraiment un système qui permet en plus des recherches multicritères et je crois qu'on peut être fier ici d'avoir ce système vous pouvez remarquer d'ailleurs que ce sont divers présidents de l'assemblée qui ont permis de mettre tout cela en place et je voudrais aussi saluer ici le travail réalisé par notre ancien président de l'assemblée qui est juste derrière moi monsieur Hirovi Tittare je passerai évidemment sur toutes les autres acquisitions de matériel et de micro-ordinateurs mais il y a surtout aussi le recrutement je crois de personnes handicapées réalisé pendant l'année par notre ancien président avec l'aménagement de l'entrée de nos locaux je crois que nous devons être un exemple et il faut bien sûr qu'au-delà de ces simples aménagements les autres pièces de notre assemblée puissent être accessibles ce qui est une autre histoire puisque ça demande évidemment des investissements un peu plus importants Madame la Présidente voilà je ne voudrais pas continuer à simplement rappeler ce qui est inscrit à l'intérieur de ce rapport sinon simplement saluer le travail réalisé par notre ancien président et lui souhaiter un bon rétablissement merci merci M. Buissot pour le groupe IPLD vous avez 17 minutes M. Buissot M. Buissot Sous-titrage MFP. ... 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